Oh ils sont bons, ils sont gentils, regarde-les, coucou YouTube, hello YouTube, salut YouTube, ils sont trop sympas, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live, on continue notre enquête, notre procès numéro 2 dans Apollo Justice, nous avons une nouvelle enquête et un nouveau procès qui va s'en suivre du coup, les voleurs de culottes, qui a conduit la voiture, qui a renversé Phoenix Wright, qui a tué les Yakuza, tout ça, on va découvrir tout ça, mais avant ça, voilà, eux ils attendent dans le live, je leur ai dit que j'allais devoir vous montrer quelque chose, Avant ça, je souhaitais partager un petit quelque chose avec vous, alors c'est rien de bien fou, vous attendez pas de la folie, mais juste, comment vous dire ça, sans vous mettre mal à l'aise, j'avais raison, voilà, j'avais raison, pourquoi j'avais raison ? Il a des lunettes, le juge a des lunettes, ça a été, ça a été leaké, en fait, ça a été sorti de la version développement DS du jeu, en fait, ça a été récupéré, j'ai fait appel à une équipe de data miner, et tout ça, et en fait, on allait chercher à l'intérieur des dossiers du jeu, et du code source du jeu, et oui, il est confirmé que le juge avait et a des lunettes pendant le jeu, voilà, donc du coup, évidemment, merci beaucoup à Almiche qui m'a envoyé cette photo sur Discord, ça m'a bien fait rigoler, je lui ai demandé si je pouvais l'afficher, il m'a dit oui, évidemment, c'est un montage, je suis extrêmement dégoûté, comme tu te l'imagines bien, on coupe la musique, du coup, et nous partons maintenant pour la suite de notre aventure sur Apollo Justice, YouTube, bonne rediffusion, Twitch, nous sommes partis. Alors, mon casque peut-être, à un moment donné, hop là, évidemment, euh, deuxième jour, c'est parti, non, 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 je me suis gouré, non, oh merde, j'ai fait une connerie, j'ai fait revenir au début, là, non, j'ai fait une connerie ou pas ? Ah non, c'est bon, non, c'est bon, quel débâcle, parce qu'il y avait écrit chargé, et qu'il y avait écrit revenir au début de l'épisode, je ne sais pas, je ne savais pas si j'avais recommencé tout à zéro, non, c'est bon, je suis content qu'on soit sortis vivants de ce procès. Vraiment, moi, je me suis bien amusé. C'était un procès haut en couleurs, dans le sens où elle s'est faite kidnappée durant le procès, souvenez-vous, mais elle s'est faite kidnappée par elle-même. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de dire bonjour, bonsoir, à la modération de ce soir, j'espère que vous allez bien, Mr. Evans, et Siam, et, 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 je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre ce soir, je n'avais pas l'œil sur le chat. Bon, s'il n'y a jamais eu un autre modo présent dans le chat, vous me faites coucou, et changé, ah oui, changé, je t'avais vu au début, c'est vrai, excuse-moi, pardon, et changé. Des bisous à vous ce soir. Alors, on repart. Et Willy a survécu la journée, lui aussi. Tout le monde était trop fasciné par les culottes pour s'occuper du cas d'origine. C'est un peu l'histoire de nos vies, ça, finalement. Tiens, on va zoomer un petit peu pour profiter de la caméra comme ça. Nice ! Attends, c'était une super pub, je vais avoir un monde fou ce soir. C'est vrai, elle fait des représentations, elle fait des spectacles. Tu devrais venir, Polo. Ouais. Ça, c'est trop stylé, ça, quand elle fait ça. C'est beaucoup trop cool. Salut tout le monde, je vais être là toute la semaine. Il a un accent comme ça, monsieur Chapeau. J'en ai déjà marre de lui. J'ai oublié le message de spoil, vous avez complètement raison. Bien vu, bien vu, bien vu. Anita, la fille, la belle-fille de la famille des Yakuza. Ah, mademoiselle Tiala. Merci pour aujourd'hui. Le procès s'est plutôt bien passé. Oh, c'est rien, pas de problème. Vous pensez que Willy va s'en sortir ? Donc si je vous rappelle bien, Willy, c'est le prénom de... Bah, de mon client, quoi. Le gamin qui est accusé de meurtre. Willy, qui t'acquis ? Exactement, c'est lui. Il n'a pas été jugé coupable. En tout cas, pas encore. S'il vous plaît, aidez-le. Nous sommes censés nous marier le mois prochain. Oh, mais félicitations ! Elle ne me met pas du tout la pression, là. Si vous pensez que je peux vous aider, n'hésitez pas à me le demander. D'abord, nous allons discuter, vous et moi, si vous le voulez bien. Vous allez peut-être m'apporter des informations importantes. Vous êtes sûr de vouloir vous marier avec un membre de la famille Kitaki, dont la famille Kitaki, c'est les Yakuza. Cela ne me dérange pas du tout. Et puis, j'aime Willy de tout mon cœur. Oh, c'est trop mignon. Donc, ça ne vous chiffonne pas de savoir que vous serez marié à la mafia ? Non, pas vraiment. Oh, bien sûr, mes parents ne sont pas d'accord. Au fait, comment vous vous êtes rencontrés, Willy et vous ? Bonne question, ça. Mademoiselle Tiala n'a pas l'air du genre à traîner avec des gangsters. Oh, on s'est rencontrés là où je travaillais avant. Ah, une romance sur le lieu de travail. Hum, elle n'est pas très locale quand il s'agit de parler d'elle-même, dis donc. L'Eki-Taki. Oh, c'est vrai ? Monsieur Kitaki veut quitter la mafia ? Il essaye de transférer ses biens dans une entreprise légale. Il en a fait l'annonce tout récemment comme ça, d'un seul coup. D'après ce qu'on m'a dit, cela a semé pas mal de confusion dans les rangs. Je me demande si ça explique le tablier. En fait, c'est le personnage principal de la voix du tablier. C'est le mec qui quitte la mafia, du coup. Et qui se... Ah, c'est génial. C'est vrai qu'il avait un petit tablier mignon. J'imagine que la pilule est dure à avaler pour Willy. Il est drôlement motivé, hein. C'est pas le mot que j'aurais choisi. Il a dit... Je crois que c'est à cet âge que les garçons veulent laisser leur marque sur le monde. J'aurais pas dit ça comme ça, moi. Son père évolue dans de nombreux milieux et il aime faire des bénéfices. Récemment, la famille Kitaki a fait un carton en matière d'affaires. Là aussi, j'aurais pas dit ça comme ça. Mais pour Willy, ce n'est pas tant une question d'argent qu'une question de tradition. Ah, l'écart des générations. C'est classique. En général, c'est plutôt le père qui s'accroche aux traditions. Dit-elle qui est devenue magicienne et qui n'a pas suivi la carrière d'avocat de son père. Je peux vous poser une question sur Willy. Si j'ai bien compris, le docteur Meraktis l'avait opéré. Apparemment, oui. Oui, alors il y a une histoire comme quoi il s'est pris une balle dans le cœur, mais juste à côté du cœur et on devait l'opérer. Ça a un peu foiré. J'étais dans sa clinique il y a six mois. Il a planté mon opération. Et après, il m'a laissé partir sans dire que dalle. Salut mon pote, à plus ! Il a fallu que j'y retourne pour me faire rafistoler par un autre chirurgien. Oui, ça avait l'air terrible. Willy a toujours adoré la bagarre, malheureusement. Je ne suis pas sûr qu'on parle de bagarre quand il y a des armes à feu dans l'équation. Monsieur Gavin avait l'air de se... avait l'air de dire que sa vie pourrait être en danger, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas possible. Je suis sûr qu'il essaye simplement de nous faire peur. Je suis quasi sûr qu'il n'y a aucun intérêt à vous faire peur. Le fait qu'un chirurgien puisse faire une erreur, c'est déjà très effrayant. Mais en plus, qu'il essaye de la dissimuler, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette opération. Il est peut-être temps d'aller fouiller du côté de la clinique Meraxis. Je devrais rentrer chez moi maintenant. La vie de Willy est entre vos mains, monsieur Justice. C'est ça, je m'en occupe. Apollo, tu la rends encore plus nerveuse. Désolé, je suis novice en la matière. Pas de soucis, j'ai confiance en vous. Merci, c'est gentil ça. Très bien, déplaçons-nous. On va aller... On va aller partout. On va aller voir tout le monde. On va aller voir Phoenix, là. Tiens, mais il n'y a personne ici. Il n'y a même pas Phoenix. Ok. On va aller du coup du côté de chez le bon vieux Willy au centre de détention. C'est parti. Merci à Tyler TV qui a ré-sup pour ses 10 mois. Yo Farod, c'est les 10 mois, encore 2 et c'est les 1 an. Incroyable comme temps passe vite. Bref, je n'ai pas d'idée de quoi dire ce mois-ci, à part un bon live et bon Apollo Justice à toi et au chat. Merci beaucoup. Merci à Farty qui a ré-sup en tiers 2 et ce pour ses 13 mois. Quand je regardais tes lives de YouTube en 2016, je me disais j'aimerais trop avoir de l'argent pour pouvoir faire des dons et lui poser des questions que je me pose H24. Et aujourd'hui, c'est mon 13ème mois de sub et tu as tout répandu incroyable. Mais ça, c'est grâce au FAQ en fait. Enfin au FAQ, au petit live, blabla si je puis dire. Merci pour les 13 mois de re-sub et pour le soutien tout cumulé. GMZalexy57 à re-sub pour ses 5 mois aussi en tiers 2. Et ça, c'est énorme et je t'en remercie. Bisous à toi. Oui, je conçois que c'est pas facile sur téléphone, effectivement. Ou du moins pas aussi facile que sur PC. Il faut vraiment que je lui parle. Je suppose qu'on va devoir revenir plus tard. Excusez-moi. Oui. L'interrogatoire de l'autre suspect vient de se terminer. L'autre ? Ah, vous voulez parler du voleur de culottes ? Oh, c'est vrai. Edgar Tatillon. Alors, ils l'ont arrêté aussi. Ok, allons voir Monsieur Tatillon. J'espère qu'on ne va pas le regretter. C'est un témoin précieux. Il est un peu précieux, ça c'est sûr. Veuillez faire en sorte que cet entretien soit bref. Je suis très occupé. C'est Tatillon qui parle mais on ne le voit pas. Ah, il est là, ça y est. Pop, 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 pop. Il faut que je finisse cette thèse. Oh, mais c'est vous. Monsieur Tatillon, nous aimerions nous entretenir avec vous quelques minutes. Oh, très bien. Tant qu'il ne s'agit que de quelques minutes. Croyez-moi, je vais faire le plus court possible. Ah non, 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 je ne voulais pas me déplacer. Bien sûr que non. Au contraire, je veux discuter avec vous. On me dit que le son n'est pas assez fort du jeu. Est-ce que vous voulez que je l'augmente un petit peu ? Ouais, je vais l'augmenter un peu. Comme ça. C'est mieux comme ça peut-être ? Ouais, n'hésitez pas à me le dire quand c'est le cas. Moi, j'ai le son dans mon casque mais je ne m'en rends pas compte forcément durant le live. Incroyable, c'est ton nouveau pseudo. Ok, c'est bon comme ça mais c'est parfait. Monsieur Tatillon, la nuit du meurtre, vous avez volé. Attendez, je ne peux pas m'empêcher de me sentir incompris. Comment ça ? Oui, il est vrai que cette nuit-là, j'ai subtilisé une culotte. Soit, cependant, j'ai été poussé par ma curiosité scientifique, rien d'autre. Je ne suis pas un énorme pervers. Vous voulez découvrir le secret de ma culotte, c'est ça ? Je vous laisse faire un screen là. Là, vous faites un screen, ça sera de la miniature. Oh merde, j'ai agrandi le truc sans faire exprès. Oups. Merde, j'ai tout cassé. Hop. Vous, ici ? Oh, maîtresse vérité, montrez-moi la voie. Hein ? Il faut absolument que je découvre le secret de votre culotte. Tu es quand même très très bizarre. Arrête. Ou du moins, tourne la phrase d'une autre façon, mais ça ira mieux après. Mon existence en dépend. Je vous en prie, je veux devenir votre apprenti. Apollo, secours. Je ne sais pas, je trouve qu'il ferait un charmant assistant. Ne dis pas ça, Apollo. Non. Ne dis pas ça, Apollo. Non. Pouvez-vous nous raconter une nouvelle fois ce que vous avez vu la nuit du meurtre ? Et pourquoi pas ? Mais je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit au tribunal. L'accusé se trouvait dans le parc ce soir-là, c'est un fait certain. Il pointait un pistolet vers la victime. Ou quelque chose du genre. Ou quelque chose du genre. Pas forcément un pistolet. D'accord ? J'ai donc crié. Arrêtez-vous de régler vos différents gentlemen. Et au même moment, on a tiré un coup de feu. Et c'est vrai. Tout ça... Pardon, c'est moi qui parle. Et c'est vrai tout ça ? Vous ne me racontez pas de salade ? Je n'ai plus ma culotte. J'ai mis mon cœur à nu. Quelle raison aurais-je de mentir ? C'est vrai, je ne vois pas ce qu'il peut cacher de pire que cette obsession des culottes. On dirait que Willy se trouvait bien sur les lieux du crime. Oui, j'en ai bien peur. Et on ne peut rien faire de plus. Parcourons un peu notre dossier des fois. On a notre badge. Le plan de la ville. Le rétroviseur cassé. Euh... Ouais, tiens. D'ailleurs, je vais lui montrer le rétroviseur cassé pour savoir ce qu'il en pense. Est-ce que ça vous parle ? Non, parce qu'il était quand même à côté de la voiture quand il a caché. La culotte dans le pot d'échappement. Non, il s'en fout, j'ai l'impression. D'accord. Ensuite, on a le bol trouvé devant la maison d'Eldoun. On a la culotte de la vérité. Qu'est-ce qu'il va en dire de ça ? Nous y voici. Le mystère, l'énigme impénétrable. En fait, ce n'est qu'une simple culotte. Quoi ? Mais comment est-ce possible ? C'est juste une question d'entraînement, c'est tout. Alors apprenez-moi comment faire, je vous en prie. Tous ces dialogues sont à double sens. Quand je pense que je pourrais sortir un crayon, une gomme, une équerre, un rapporteur, vraiment à double sens. Et tout ça d'une culotte, ma vie serait enfin complète. Il est sérieux en plus. Ton téléphone. Ah non, attends, ce n'est pas son téléphone à lui. Si, c'est son téléphone à lui et il n'en dit rien. D'accord. Ça, c'est le rapport d'autopsie, le couteau. Ouais, le couteau peut-être ? Non. Parce que je me dis qu'au lieu de porter un flingue, l'autre, il portait peut-être un couteau. Non, cette culotte ne m'intéresse pas autant. Bilan de santé de Willy et le pistolet. Rien du tout. Ok, bon, on va vous laisser là, monsieur. Et on va aller voir ailleurs si on y est. Il est trop bien son thème musical, elle. Maison d'Eldoun. Ah oui, on va aller voir Eldoun. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. On va lui dire qu'on a retrouvé son stand. Et c'est monsieur Eldoun. Coucou monsieur Eldoun. Chochopause. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez retrouvé mon stand. C'est pour ça que je suis là. Pour vous remercier. Ah ! Mais maintenant, c'est une scène de crime et ils ne veulent pas me laisser le récupérer. Je ne sais pas où aller. Alors, c'est aussi pour ça que je suis là. Ah ! Je vois. Un stand à nouilles. Une scène de crime ? Mais enfin, mais ça ne tient pas debout. Même mort, il continue de me donner des maux de tête. Il parle de son voisin. Pas même moyen de faire un pauvre tibouillon. On rappelle que c'est le mec qui mange ses cheveux. Il ? Même mort. Vous parlez de la victime, le docteur Meraktis ? Je vous le dis comme je le pense. Si je pouvais, je salerais encore plus mes nouilles. Enfin, si j'en avais. Note pour plus tard, ne pas toucher à ses nouilles. Il est de mauvaise humeur. Parlons, s'il vous plaît. Je ne trouvais pas le bouton de discuter. Sacré stand, il sert le fin du fin des nouilles depuis plusieurs générations. Une longue tradition de nouilles salées. Plus qu'un stand, c'est un long passé. Faites gaffe à ce que vous dites, ça pourrait bien se réaliser. Quelle belle histoire, monsieur Eldoun. Un stand tout simple, mais passé de génération en génération. J'avoue qu'au départ, j'étais pas trop partant pour ce truc de nouilles. C'est là où il mange ses cheveux, non ? Non, il n'a pas l'animation bizarre de la dernière fois. Si, il l'a eu là, à l'instant. Merk. Loin de moi l'idée d'être indiscret. Mais qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant ? Bah, laissons le passer où il est. C'est ce que je dis toujours. Je commence à avoir ma petite idée sur ses anciennes activités. Il a volé mes rêves et m'a laissé dans le potage. Et maintenant, je suis comme une nouille. Trop rigolo, lui. Monsieur Eldoun, si vous me permettez de demander, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et la clinique Meraktis exactement ? Hein ? Hein ? Il m'a semblé décelé, une certaine animosité. Animosité, mais c'est rien de le dire. Je le déteste. Enfin, je le détestais. Il se croyait meilleur que tout le monde. Pardon ? C'est le seul médecin de cette clinique. Vous le saviez ? Impressionnant, non ? Je vais vous le dire. Non, je vais vous dire le secret de sa réussite. La pègre. Vous voulez parler de la famille Kitaki ? Ils sont toujours en guerre contre leurs rivaux. Comme les blessures sont fréquentes, Meraktis a flairé la bonne affaire. Il a commencé par offrir une ristourne à la famille Kitaki pour la fidéliser. Une ristourne ? Une opération gratuite. Toutes les cinq opérations. Non, mais c'est pas des pizzas que tu commandes, là. C'est des putains d'opérations chirurgicales. Il a copié l'idée de mon père. Un bol gratuit par semaine, qu'il disait. Un médecin peut-il légalement proposer ça ? Et les compagnies d'assurance, alors ? Je suis sûr que c'est illégal, mais il l'a mis à la bonne auprès de la famille. Il a vite attiré toutes les opérations du quartier. Et m'a laissé sur le carreau. Jusqu'au cou dans le potage et les nouilles. Je crois que je viens de deviner l'ancien métier de Monsieur Eldoun. On peut toujours demander à Apollo. Le passé d'Eldoun. Monsieur Eldoun, Ou peut-être devrais-je dire Docteur Eldoun. Ah, pas trop tôt. Et oui, j'étais médecin. Chirurgien, pour être précis. Jusqu'à l'année dernière. Oh, donc, Monsieur Meraktis, et vous, vous étiez concurrent ? Vous savez, les oignons qu'on met dans la soupe ? Ouais, je crois savoir de quoi vous parlez. Eh bien, quand vous mangez un peu de soupe, vous sentez toujours les oignons. Si vous aimez les oignons, pas de problème. Mais si vous les détestez, je déteste les oignons. Je les déteste. Ils s'infiltrent en douce et polluent le bon goût de la soupe. Le tchat, vous puez l'oignon. Sachez-le. Voilà, petite pensée pour vous. Le tchat, vous puez de ouf l'oignon. Lui, c'était pareil. L'oignon, je l'appelais. Donc, on ne peut pas dire que vous... Pardon. Donc, on ne peut pas dire que vous étiez amis ? Ah, moi, amis avec ce pollueur de soupe. Déjà, à la maternelle, on se prenait le bec. Tout ce que je faisais, il l'imitait. Il me suivait partout. Et quand il faisait mieux que moi, pas le moindre remerciement. Oh, je vois. J'étais chirurgien bien avant lui. Il t'a plagié. Puis un jour, il est arrivé. Eh bien... Eh bien... Ah, pardon, c'est Apollo qui parle. Eh bien, vérité, on dirait que l'on tient un nouveau suspect. Ne dis pas un truc pareil ! À cause de lui, j'ai été obligé de troquer mon scalpel pour une louche. Désolé, vieux. Je ne voulais pas t'enquiquiner avec mes radotages de vieillards séniles. Non, ça va ? Pour me faire pardonner, venez me voir si vous avez besoin d'un coup de main un jour. Hein ? Vous enquêtez sur mes réactifs, non ? Oui ? Si vous voulez vous informer sur un médecin, demandez à un autre médecin. C'est tout. Souviens-toi de moi si tu as besoin d'aide, poupée. D'accord ? D'accord, merci, monsieur Eldoun. Je suppose que je n'ai pas tout à fait perdu mon temps à l'écouter, Gindre. Intéressant. A-t-il... Peut-on lui présenter quelque chose en particulier ? Euh... Ouais, par exemple ça. C'est exact fiston. Tu me ramènes quand mon stand ? Je suis prêt, moi. Tu ne vois pas que je suis prêt ? Euh... Je suppose que si. Tant que je n'ai pas récupéré mon stand, l'affaire n'est pas close. Tu m'entends ? A l'avenir, je crois que j'éviterai de lui parler de son stand. Ah, ok. Ok, 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 ok. Euh... Oh, ok. Bon, ben, il faut absolument qu'on aille faire un petit tour dans cette clinique. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait du garde ? On peut toujours demander. Hum, excusez-moi. Oh, tiens, le couple d'hier. C'est le même agent qui gardait l'entrée du parc hier. Aller au parc, la clinique est interdite. Elle n'a rien à voir là-dedans. Mais... C'est le mot interdite qui vous pose un problème de compréhension ? Prouvez-moi que la clinique a un rapport avec l'incident du parc. Où tirez-vous ? Oh, ça coûte rien de demander, mais ça ne rapporte pas grand-chose non plus. J'imagine qu'il est inutile de traiter dans le coin, jusqu'à qu'on ait une preuve qu'il y a un lien avec la clinique. Et on lui montrera, et on pourra aller enquêter là-bas. On va se déplacer, on va aller dans le garage. Il n'y a... Rien de nouveau ici, j'ai l'impression. Ok, sortons. On va aller au domaine Kitaki. Ça fait longtemps. Ça n'a toujours pas été nettoyé ici, tiens. Alors... Ah, putain. Je lui faisais quelle voix, elle, déjà ? Je lui faisais une voix, la Batman, mais je ne sais pas si elle reviendra aussi facilement. Ah, la revoilà. Je ne sais plus ce que je faisais. Oh, et vous deux, par ici. Qui ? Nous ? Et Petit Ange ? Ah oui, son surnom, c'est évidemment Petit Ange. Bonsoir à Okramera dans le chat. Coucou. Merci de passer. Ça roule, Petit Ange ? Oh, c'est trop bien de lire cette phrase avec cette voix. Eh bien, je ne faisais que... Taratata. Un homme se doit d'être éloquent et de reconnaître ses mérites. Vous avez chopé le voleur ? Euh, oui, désolé, je l'ai attrapé. Tu es trop mignon quand tu énerves, Polo. Ah, arrête de me charrier. Assez parlé de lingerie. Où en est l'affaire de mon fils, Willy ? Willy ? Euh, c'est dire que... Il est, euh... Éloquent, j'ai dit. Oui, oui, madame. C'est pour ça que j'espérais qu'on n'aurait pas revenir ici. Parlons, discutons, entamons la conversation. Ah, il est bien le fils du boss. Moi, je veux être un gangster, mec. Les mums de son âge se laissent facilement impressionner. Surtout les garçons. Hum, quoi ? Ne me regardez pas comme ça. Il a pris une balle lors d'un conflit territorial il y a six mois environ. Je sais, Willy nous en a parlé. Mais il ne vous a pas tout dit. Même s'il avait été armé, il n'aurait pu tirer sur personne. Quoi ? Il jouait dur, mais il ne serait pas capable de tirer même en légitime défense. Je le sais, moi, je suis sa mère. Je dois dire que ses paroles ont un certain poids. J'espère que quand cette affaire sera résolue, Willy et le boss trouveront un terrain d'entente. Le boss ? Faut vous dire, le père de Willy ? Il n'avait pas l'air d'être en très bon terme. Ah non, pardon, c'est Apollo qui a dit ça, pardon. Il n'avait pas l'air d'être en très bon terme. Je commence à confondre les voix. C'est vrai, un de nos pistolets a disparu. Hum, donc l'arme du crime provient bien de chez vous. On avait deviné. Car ce n'est pas si facile de se procurer une arme de nos jours. Le petit personnel n'a pas accès à l'arsenal. Le boss, moi-même et Willy sommes les seuls à pouvoir avoir pu le prendre. Je vois. Je m'attends à ce que les flics continuent de fouiller le domaine à cause de ça. C'est peut-être un signe que l'heure du changement a sonné. Ah 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 ! Au moins, elle n'a pas l'air de se faire trop de mourons. Alors ? Ouais, alors on va parler de la fiancée. La fiancée de Willy. Si je ne m'abuse, ils ont prévu de se marier le mois prochain, non ? Apparemment, elle a passé quelques nuits ici. Vous n'avez pas l'air ravi, ravi, petit ange ? Ça se voit tant que ça. Même moi, j'avais remarqué. Parlez-nous un peu d'elle, s'il vous plaît. Willy l'a amenée un jour. Il a dit qu'il voulait l'épouser. Bah, il faut dire qu'elle est plutôt jolie, hein ? Pour être jolie, elle est jolie. Mais vous savez... Bah, c'est rien. Non, c'est sans doute ma nature méfiante. Déformation professionnelle. Au bout d'un moment, on finit par soupçonner tout le monde. On développe, comment dire, une espèce de flair. Un flair pour les gens, un flair pour les soucis. Hum, je me demande ce qu'ils peuvent bien lui reprocher. C'est vrai ça, d'ailleurs. C'est une sorte d'intuition féminine, des versions gangsters. Le boss fait le dur, mais son fils, c'est tout pour lui. Mais Willy a l'air... Enfin, disons qu'il a l'air de désapprouver les choix de son père. Évidemment, nous sommes dans une période de transition en ce moment. Nous essayons de revenir dans le droit chemin. Et Willy ne voit pas ça d'un très bon oeil, c'est vrai. Mais pourquoi ce changement ? Le métier de gangster, ça paye bien, non ? Ça paye, ça paye. Mais nous avons besoin d'un gros bactol. D'argent propre, j'entends. Je vois, je suis persuadé qu'il se trame quelque chose. Un jour, il se rangera l'opinion du boss. Un jour. Très bien, très bien, très bien. C'est celui-là, le fameux flingue qui a disparu. Donc, vous êtes catégorique. Ce pistolet appartient bien à la famille Kitaki. C'est l'une de nos armes, oui. Enfin, c'était l'une de nos armes. Maintenant, tout a été embarqué. Oh ! Les flics sont venus hier et ont tout pris. Tout. Sauf mon balai. N'auriez-vous pas dû leur donner ça aussi ? Ça ne va pas. Comment je fais le ménage sans me balai, moi ? Oui, évidemment. Le bilan de santé de Willy, c'est important, ça ? Non ! Elle ignore totalement, elle s'en fout. Ok. Et le couteau de Willy ? Vous pouvez me dire si ce couteau appartient à Willy ? Pas de doute là-dessus. Je lui ai offert pour son anniversaire. Waouh ! Plutôt hardcore comme cadeau. Je me souviens qu'il s'est endormi en le serrant contre sa poitrine. Ah ! Ça me semble un peu dangereux, mais il devait être ravi. Oui, très très ravi. Euh... D'accord. D'accord, d'accord. On va aller voir de ce côté. Il y a toujours... Il y a toujours la personne qui veut escalader. Ça fait 24 heures qu'elle est là, qu'elle essaie d'escalader. On va aller voir Emma un petit coup. Euh, dans le parc communal. Ah, Emma n'est plus là ! Oh non ! Zut, zut, zut. D'accord, on va revenir en arrière. Et on va aller... Euh... Mais on va retourner voir... Essayer de... Ah, j'ai pas parlé avec elle, tiens. J'y pense. Si notre voleur de culottes nous a dit la vérité, la situation de Willy n'est pas très enviable. Il était sur les lieux du crime. Ça, c'est sûr. Cette affaire a sûrement une autre facette. Eh bien, il faut qu'on mène l'enquête. Pourquoi remettre à deux mains ? J'ai cru qu'elle allait concier sa phrase, donc du coup mon intonation a été mal calculée. Alors, une piste. Hmm... Une seconde. Hmm... Shazam ! Et à la Kazam ! Waouh ! Les preuves sortent de nulle part et dans tous les sens. Et voilà, c'est tout ! C'est fort, non ? Ouais, très fort. C'est exactement le même dialogue qu'on avait il y a deux jours. On va aller du coup... On repasse voir s'il n'y a pas Phoenix à la clinique. Non, Phoenix n'est pas là. Donc, on va aller... Au centre de détention. Voilà. Je suis content qu'un... Un script se lance parce que je ne savais pas où est-ce que j'aurais pu aller sinon. J'espérais pouvoir m'entretenir avec mon client. L'interrogatoire de Willy Kitaki vient de se terminer. Je vous l'amène. Super ! Enfin ! Nice ! Ça ! GG ! On a DarkloTV qui vient à l'instant d'offrir 5 subs. Mais... Mais... Mais quelle générosité ! Le cadeau, vous le voyez là ? Vous voyez au notif au-dessus de ma tête ? Plein de petits cadeaux. Merci beaucoup. Jean Dab pour toi. Merci. On a Théotope. Oh ! Tu m'as eu. Théotope, incroyable ce pseudo. Qui a ris-sub pour ses 3 mois et de 3. Merci beaucoup. On a DarkloTV qui a sub. Pour ses 2 mois du coup, qui a ris-sub. On a Lilou Kitsune qui a envoyé des beats. Salut Farod, j'aime beaucoup la voix que tu fais à la dame. C'est la voix de Batman. Et Okravera qui a ris-sub pour ses 14 mois. Bonsoir, n'oubliez pas de rejoindre le Discord. Toi, toi, toi ? Tu veux une augmentation, toi ? C'est ça ? Non mais je le vois. Je le vois bien. Merci Okravera, tu gères. Myrtille, bloop, a ris-sub pour ses 4 mois. Hey Farod, je reste hype pour la deuxième triologie. Hey Satornay qui sort en 2023. Oui, c'est bon. Sinon, après Apollo Justice, tu feras Duel Destiny en anglais ou tu attendras le patch français. Jamais je ferai un jeu en anglais. Jamais je ferai un jeu aussi compliqué que Phoenix Wright en anglais. Impossible. Il y a trop de blagues sous-entendues. C'est vraiment un jeu qui se base sur le dialogue. Je ne peux pas le faire en anglais. En tout cas, merci beaucoup pour ton resub de 4 mois. Et merci à Userex1995. Tu as la meilleure année dans ton pseudo qui a offert 3 subs. À l'instant, j'ai l'impression qu'on part dans une guerre de subs. Merci Userex. C'est très gentil. Pourquoi je dis ça ? Parce que juste à l'instant, et vous allez le voir, vous le voyez avec la notif au-dessus. Lilukitsune vient d'offrir 5 subs au hasard dans le chat. Et ça, c'est très gentil. Jean d'hab aussi. Jean d'hab pour vous deux. Tac, tac, tac. Jean d'hab des deux côtés. Tac, Jean d'hab. Oh là là. Ça fait longtemps, Jean d'hab du nez. Merci à tous ceux qui offrent des subs. Vous êtes géniaux. Yo, ma poulette. Mon petit imposteur. Quoi ? Comment vous m'avez appelé ? Ah, c'est toi. Pardon, je t'avais pris pour Alit. Je trouve que mon petit imposteur étant sûrement un petit peu bizarre. C'est du dialecte de Tolar. Tu ne peux pas comprendre. J'ai dit imposteur. Je voulais dire impostaire. Fille, impostaire. Tu piges ? Tu l'as ? N'aurait-il pas été plus logique de juste m'appeler poulette ? Non, ça ne le fait pas. Elle mérite mieux. Elle, c'est un ange. Ouais, un ange déchu. Mais, qu'est-ce qui vous amène ? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Willy. Vous êtes inquiet à cause de vos problèmes cardiaques ? Le truc trop fendard. Imagine les gangsters en slip devant l'infirmerie. Mais bon. Hé, hé, hé. J'adore cette position. Tac, 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 on va se battre. Mais bon, mieux vaut mourir jeune que de mal vieillir. Hum, vous ne croyez pas si bien dire. Hein ? Vous insinuez quoi, là ? Oh, votre père ne vous en a pas parlé ? La balle qui vous a chatouillé, qui vous chatouille le cœur, si on ne vous la retire pas illico, elle va sûrement vous être fatale. Arrête les frais, man. Je préfère pas entendre tout ça. T'es ! L'homme protège ce qu'il a de plus précieux. Tu vois ce que je veux dire ? Ma poupée me manque. Hé, l'avocat, rends-toi utile. Va me la chercher, Alita. Ok. Avocat, oui. Larbin, non. T'es ! T'es ! T'es ! T'es ! T'es ! T'es ! Oh, mais ça s'arrête pas, putain ! DarkloveTV qui vient de... 10 subs ? J'en fais 15 en tout. Plus le tien, 16. Oh, stop ! Merci Darklove. DarkloveTV. DarkloveTV. Allez, je redappe pour toi. Je n'accorde pas ce privilège à tout le monde, sache-le. T'as ! Et bienvenue à Is... Is... Strex. Isstrex qui a sauvé en prime. Préparez-vous. Pour la première fois de sa vie, bienvenue. Allez, discutons avec ce bon vieux. T'as ! T'as, t'as, t'as ! Votre fiancé. Comme ça, il paraît que vous vous mariez le mois prochain. Oh, t'es bien informé, le juriste. Le mois prochain, on se dit oui et on se tape la cloche. On se tape la cloche. Putain, cette caméra est beaucoup trop zoomée. Ça marche pas bien si c'est trop zoomé, l'effet de... Hop, on va dézoomer un peu. Tiens, je le fais en live. Hop. Non, là encore, c'est trop zoomé. Faut dézoomer un peu. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. On se tape la cloche, oui. C'est moi qui me fais, c'est une expression qui est normalement plutôt gentille ou quoi que ce soit. Et c'est moi qui me fais un film et je pense à autre chose subitement. Sachez-le, c'est pour ça. L'expression date du début du 20e siècle. La cloche désigne la tête. Se taper la cloche, c'est donc la remplir au travers d'un bon repas. Se taper désigne le fait de manger en abondance sans avoir mal. Oui, c'est évidemment ce à quoi je pensais. Bien sûr, je ne pensais pas à autre chose quand on disait « je tape la cloche ». Yes. On se tape la cloche. Au moins, vous aurez appris un truc ce soir. C'est très étrange ce qu'il raconte là. Quand je suis avec Alita, je me dis que le monde n'est pas aussi nul après tout. Tu captes ? Oui, bon, t'es amoureux quoi. Et pour ma Alita aussi, il n'y a que le présent qui compte. Tous les deux refusent d'évoquer leur passé. C'est intéressant ça. « Vous pourriez nous dire ce qui s'est passé entre vous et Paul Meraktis ? » « Juste pour que vous le sachiez, entre les Kitaki et les rivaux, c'est la vente d'état. » « Et il y a à peu près six mois, je me pointe sur le territoire des rivaux, accompagné de mon fidèle Schlass. » « Tu me suis ? » « Et on vous a tiré dessus ? » « Ma parole, j'ai jamais vu un truc, j'ai jamais vu un truc ça comme... » « Du verlan comme ça. » « Une balle près de l'horloge, mais pas assez loin pour retarder le croque-mort. » « Miracle. » « Depuis, on m'appelle la septième merveille des Kitaki. » « Je vous dis pas. » « Et c'est là qu'on vous a conduit à la clinique Meraktis. » « Si vous avez vu leur teuté en me voyant arriver, on laisse pas le fils du boss clamser comme ça, vous savez. » « J'aurais pas aimé être à la place du médecin, j'imagine le stress. » « Monsieur Kitaki fait déjà peur quand il est calme, alors en colère. » « Mais la balle qui vous a blessé, on ne l'a jamais retiré. » « TAH ! » « Et ses jours... » « Waouh, il était impressionnant ce cri. » « Et ses jours sont toujours en danger. » « Ce charlatan, il l'a fait exprès. » « Les rivaux lui ont graissé la patte, c'est sûr. » « TAH ! » « Une chose est sûre. » « Je dois en découvrir davantage sur la nuit du meurtre. » « La vie dans la famille, c'est une vraie... » « Quoi ? Attends. » « La vie dans la famille, c'est une histoire de G. » « J'ai vraiment un cerveau très malade et un esprit très mal placé. » « Un truc d'homme, quoi ? » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, tu peux arrêter. » « Je comprends pas trop cette histoire de G. » « Bon, en tout cas, c'était un bon live. » « On s'est bien amusés. » « C'était cool. » « Je vous lance le... » « Du coup, le générique de fin, évidemment. » « On va se quitter là. » « Merci à tous d'avoir été là. » « Merci à tous les joueurs de ce soir. » « Merci à ceux qui ont envoyé des beats. » « Merci à la modération de ce soir. » « C'était cool. » « Euh... » « On se retrouve du coup demain pour Pokémon Snap. » « Et euh... » « Je comprends pas trop cette histoire de G. » « Mais mon daron, lui, il a perdu l'œil du tigre. » « Il dit que les gangs, c'est du passé. » « Il veut faire de la thune. » « Point barre. » « Et c'est pas bien ? » « Reviens sur terre. » « Pas besoin de trip pour faire du pognon. » « Mieux vaut vivre à 100 à l'heure que devenir Viocava en l'heure. » « Il a des tournures de phrases préparées à l'avance. » « Attends que je prenne l'affaire en main. » « Je vais mettre tout le monde d'accord. » « Où Willy passe, les rivaux trépasse. » « Ça va déchirer sa race. » « Apollo, je ne comprends pas tout ce qu'il dit. » « Oui, sa tchatche est trop chelou. » Euh, ouh là ! Désolé, ça m'a échappé. Il se laisse influencer. On va lui présenter quelques... Quelques petites preuves aux petits. Voilà, ça par exemple. J'ai besoin d'en savoir plus. « À propos de ses armes, le pistolet et le couteau. » « C'est des bijoux de famille. » « Je les avais empruntés ce soir-là. » « Donc le tueur que monsieur Tatillon prétend avoir vu cette nuit-là... » « Ça doit être moi, puisque j'y étais. » « Ah ! Cette fois, c'est la fin des haricots. » « Hum... » « Eh Willy ! » « Vous pourriez nous dire exactement ce qui s'est passé ce soir-là ? » « Tu y vas pas par quatre chemins, toi. Tu me fais trop kiffer. » « Donc du coup, on a normalement débloqué un nouveau dialogue. » « Let's go. » « En fait, il y a une question que je vais vous poser depuis longtemps. » « C'est... » « C'est vous qui avez fait le coup ? » « C'est vous qui lui avez tiré dessus ? » « Je sais pas. » « Hein ? » « Le jour du bilan, quand j'ai su que j'avais du plomb près du cœur, j'ai pris un feu dans l'arsenal familial. » « Pardon. » « J'avais l'intention de montrer au docteur que ça fait une bastos dans la panse. » « Oh oh, j'aime pas trop la tournure que ça prend. » « Mais vous aviez un couteau, non ? » « Ah ! Ouais ! » « Tiens ! » « Les rues sont plus très sûres. Il y a des lascars partout de nos jours. » « Dit-il. » « Alors me v'là partie chez le Toubib. » « Bah vous me suivez. » « Et qui je croise dans le parc ? » « Le doc. » « En train de tirer un stand à nouilles. » « Ah ! Trop fort. » « C'est drôlement excitant, hein. » « On se croirait dans un film, vous savez, les duels à la fin. » « Les mains en l'air, les nouilles ou la vie. » « T'as encore plus touché que moi, toi. » « Et je sais de quoi je parle. » « Je vais arrêter, monsieur. » « Mais je parlais sérieusement, moi. » « Le problème, c'est que je me rappelle pas trop ce qui s'est passé après. » « Comment ça, vous ne vous rappelez pas ? » « Mais bon, s'il n'y avait personne d'autre sur place ce soir-là... » « Alors c'est sûrement moi qui l'ai buté, non ? » « Hum... » « Il commence à être de plus en plus innocent à mes yeux, lui. » « Hum... » « Hum... » « Rien n'a péter. » « Ok, ça ne l'intéresse pas. » « Hum... » « Lui, il veut que j'aille lui chercher Alita. » « Il l'a déjà dit. » « Ton bilan de santé. » « Et non, rien n'a péter du bilan de santé. » « Évidemment, bien sûr. » « Merci à Tsuki, le rayon de lune qui reçoit pour ces 11 mois... » « Déjà 11 mois que je t'offre mon Prime. » « Et pourtant, je n'ai pas regardé tant de live que ça. » « Et même tu... » « En même, tu fais que des jeux que je veux faire. » « Alors, je parle pas pour moi, je parle pour n'importe qui. » « Pensez bien à vos subs chez des streamers tous les mois, d'accord ? » « C'est gratuit, vous perdez rien et c'est mieux de l'utiliser chez quelqu'un plutôt que... » « Ben, simplement qu'il se perde et... » « Que personne n'en profite. » « Donc évidemment, si vous faites chez moi, je serai évidemment très content. » « Ça va de soi. » « Mais si vous vous en foutez de moi, allez le faire chez d'autres personnes. » « Ne le perdez pas, le Prime. » « Profitez-en, comme ça, ça fait tourner le... » « Ça fait tourner la machine du Twitch game. » « Ça fait tourner... » « Ça rajoute un peu de sous dans les épilaires de chaque streamer. » « Donc, surtout, n'hésitez pas, quoi. » « DarklawTV, envoyez 1000 bits. » « Merci beaucoup. » « Nebguy à Re-Sub pour ses 21 mois. » « Je passe en coup de vent pour mon 21ème mois de Re-Sub. » « Vous êtes BG dans le chat. » « Et bonne soirée, tout le monde. » « Eh bien, bonne soirée, Nebguy. » « Je te souhaite un bon live. » « Pepe the Fox à Re-Sub pour ses 6 mois. » « Merci beaucoup pour cette demi-année, finalement. » « Et Lilou Kitsune a offert un sub à Diane. » « Ça, c'est très gentil de ta part, Lilou. » « Et D'Aquila, préparez vos meilleurs poissons. » « Voilà, on s'en craque les doigts, D'Aquila. » « À Sub en Prime. » « Je me mets même comme ça, si tu veux. » « À Sub en Prime. » « Pour la première fois de toute sa vie. » « Bienvenue. » « J'espère que tu vas bien. » « Allez, on continue. » « Qu'est-ce que je pourrais lui présenter ? » « Donc, l'arme, on l'a fait indirectement aussi. » « Ça, c'est le rapport d'autopsie. » « Une balle dans la tempe. » « Est-ce que ça lui parle ? » « Non, ça lui parle pas. » « Parce qu'il avait quand même parlé d'une balle dans le torse, pas dans la tête. » « Et le rétroviseur, peut-être ? » « Non, il n'y a plus rien à montrer. » « Peut-être ça, à la limite. » « Non, plus rien. » « Bon, on se casse. » « On va aller chercher Alita. » « On va aller chercher Alita, on va lui dire que son copain veut la voir. » « Veut la voir ? » « Son copain veut la voir ? » « Son copain veut le voir ? » « Comment on tourne cette phrase ? » « Il veut le voir ? » « Il veut la voir ? » « Il veut la voir. » « Il veut la voir. » « Elle, son copain veut la voir. » « Ah, ça fait bizarre de dire son copain veut la voir. » « J'ai l'impression que le déterminant est lié à lui et pas à elle. » « Ouais, mais non, parce que si je mets la phrase dans l'autre sens... » « Non, ouais, non, je dis des conneries. » « Non, des fois, j'ai des petites pensées comme ça où je me fais des feintes. » « Ça arrive, ne vous inquiétez pas. » « Il veut la voir. » « Il veut le voir. » « Non, il veut la voir. » « Ouais, vous avez raison, il veut la voir. » « Regarde cette foule près du parc. » « Sans doute des badauds qui essayent d'apercevoir le lieu du crime. » « Mais ces filles, pourquoi elles crient ? » « Il me semble avoir entendu... » « Oh mon Dieu ! C'est lui ! » « Enfin, un truc dans le genre, quoi. » « Hmm... » « Hmm... » « Une petite seconde, je reconnais cette moto. » « Ah ! Voilà, monsieur Grandfron. » « Procureur Gavin. » « Je me suis fait asséir par une foule de fans en sortant qu'elle manque de bol. » « Oh mon Dieu ! C'est lui ! Il est trop cool ! » « Ça explique ses cris. » « Mon nouvel album est dans les bacs, alors j'aurais dû m'y attendre. » « Ils adorent leur coucou, ils adorent. » « Waouh ! Il est trop mignon ! » « Ah 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 ! » « Ils sont tous dans leur état. » « Peu importe qui leur fait signe, regardez. » « C'est n'importe quoi. » « Et je voulais rentrer chez moi, mais ma bécane est tombée en panne. » « Votre bécane ? » « Ma moto ne démarre plus. » « Le pot d'échappement doit être bouché. » « J'espère ne pas trouver une culotte dans ce pot d'échappement. » « Difficile d'imaginer qu'un tel engin puisse tomber en panne. » « Juste comme ça. » « C'est ma faute. » « Je crois que je n'ai pas mis la bonne huile. » « Bagnoles, motos, même combat. » « Boucher le pot. » « Et paf, plus rien ne marche. » « Satané mécanique. » « Dites-moi que vous compatissez. » « Moi, je roule à vélo. » « Ah ! » « Bon, je vais au garage la faire réparer alors. » « L'inspecteur chargé de la scène du crime n'a pas trop l'air de m'apprécier alors. » « L'inspecteur... » « Vous voulez dire celle qui porte une blouse de laboratoire ? » « Oui. » « Et en plus, elle est d'une humeur massacrante. » « Prenez des pincettes. » « Salut les jeunes. » « Oh mon Dieu ! » « Il s'en va ! » « Ah ! » « Ça doit vous niquer les oreilles. » « Je suis désolé, en fait. » « Sur le parc communal aujourd'hui, le temps sera nuageux, voire déprimant. » « Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. » « Un petit tour dans le parc, Polo ? » « Let's go. » Euh, le parc communal. « Hein ? On dirait que quelque chose a changé sur les lieux du crime. » « Je ne vois rien qui a changé. » « Les bâches bleues ont disparu. » « Ça doit être ça. » « Il y avait des bâches bleues ? » « Ouais, je crois que tu as raison. » « Regarde là-bas. » « L'inspecteur en blouse blanche d'hier. » « On dirait qu'elle était en train de s'excuser platement auprès de la poubelle. » « Elle est un peu stressée. » « Peut-être que l'enquête ne se déroule pas très bien. » « Non, vous avez encore l'air sombre, je crois. » « J'ai mal lu. » « Pas sombre, désespéré. » « Et mon nouvel équipement qui ne marche pas. » « Et tous ces gens qui sont là, tout sourire pour se miner glamouré. » « Glamouré, tu crois qu'elle parle du procureur Gavin ? » « Je crois surtout qu'elle voulait dire glamour. » « Son collier brille au soleil et m'éblouit. » « Ça me perturbe. » « Glamouré, 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 glamouré. » « En parlant de perturbé, hein. » « Il faut que je me fasse à l'idée que je n'ai aucun talent. » « On dirait qu'elle a quelques problèmes à mener son enquête scientifique. » » « Juste, je vais examiner ça. » « Ceci-là. » « On a même l'impression qu'il est à sa place dans le parc. » « Ouais, on dirait un petit monument. » « Je pense qu'on... » « Mais à tout moment, lui, il vient s'installer dans le parc. » « Il va vendre des nouilles de ouf. » « Je pense qu'on devrait en faire une cabane de jeux pour les enfants. » « Je ne crois pas que son propriétaire serait d'accord. » « Allez, revenons en arrière. » « Et discutaillons un petit peu, ma chère Emma. » « Inspector Sky, vous connaissez Monsieur le Wright, pas vrai ? » « Comment vous le connaissez, mon papa ? » « Mais je veux tous les détails. » « Ah, ah, eh bien... » « Il m'a aidée il y a longtemps. » « On pourrait même dire qu'il m'a sauvée. » « Elle n'a pas l'air d'avoir été impliquée dans un accident. » « Je déteste quand les choses sont imprécises, surtout dans une affaire. » « Je suis parti étudier l'investigation scientifique en Angleterre. » « Mais vous êtes inspecteur maintenant. » « Eh bien, j'ai raté mon examen. » « Mais bon, les titres, les diplômes, on s'en moque. » « C'est le cœur qui compte. » « C'est aussi ce que je pense. » « La science est dans mon cœur. » « C'est pour ça que j'ai acheté ce kit par correspondance. » « Hum... » « Et je vais le tester avant que la police scientifique n'arrive. » « Vous êtes bien sûr que ça ne va pas créer de problème ? » « Pas-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. » « À vrai dire, je ne l'aime pas beaucoup. » « Son genre mérisse du plus haut point. » « Je suppose que je peux comprendre. » « Un procureur doit avoir l'humour tranquille et le sourcil autoritaire. » Très autoritaire, hein. Moins glamouré et un peu plus mijoté. Si vous voyez ce que je veux dire. Je dois avouer que je ne vois pas, non. Eh bien, il y a ça. Et puis, ce qui s'est passé il y a 7 ans. C'est à cause du procureur Gavin que M. Wright a perdu son badge il y a 7 ans. Ah ! On avance. Une info en plus. Vraiment ? C'était lui ? Quoi ? Vous ne le saviez pas ? Je croyais que vous étiez son protégé. Je suis le protégé de personne, moi. Enfin, écoutons ce qu'elle a à dire. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste, il y a 7 ans ? Je n'ai jamais entendu l'histoire dans son intégralité. Ah, putain. J'étais prêt, j'étais prêt à ce qu'on me le raconte, là. Je suis dégoûté. Alors, faites vos recherches. Il vaut mieux apprendre la vérité par soi-même. Dommage. Mais je pense vraiment que ça va être tout le feed rouge de tout le jeu. Jusqu'à la cinquième enquête, on ne saura pas encore à 100%. Je peux vous demander ce que vous faisiez exactement. Accroupi par terre, comme ça. Oh ! Vous voulez vraiment savoir ? Eh bien, je me suis payé un nouveau joujou. Vous voulez dire que cet équipement n'appartient pas à la police. Qu'est-ce que c'est ? Je vois un rouleau et de la colle. C'est un kit d'analyse d'empreintes. Des empreintes. Comme il pleuvait ce soir-là, on a plein d'empreintes de chaussures. Oh ! Je suppose que c'est pour ça que vous avez mis ces bâches bleues partout. Mais je ne me rappelle pas des bâches bleues hier, moi. C'est ça ! Le sol était boueux. Alors, il a fallu que je préserve les lieux tels quels. Voulez-vous connaître la position exacte d'un protagoniste ? Putain, oui. J'en ai tellement besoin. Comme votre voleur de culottes, par exemple. Oui. Ha ! Nous y voilà. Bon. Quoi ? Vous voulez essayer ce matériel ? Hein ? Vous êtes sûr ? Enfin, je veux dire, on est quand même un peu des adversaires. Oh, allez, vous êtes des amis. Et pour vous dire la vérité, je ne suis pas vraiment doué. Je suis un petit peu maladroite. Alors, un petit coup de main de votre part. Oh ! Moi, je suis très doué, par contre. Je sais faire des lapins en papier. Une analyse d'empreintes. Est-ce que je tente le coup ? Non. Pfff. Non, non. Je n'ai besoin de rien. J'y vais au talent, au procès. Ok, pourquoi pas. Génial. Bon, laissez-moi vous expliquer. Un instant. Elle lit le mode d'emploi de son équipement. Je trouve pas ça très rassurant. D'abord, il faut choisir l'empreinte de chaussures à analyser. Ah, intéressant, ça. J'ai déjà... J'ai un film qui se fait en tête, là. J'imagine quelqu'un qui était sur le toit du truc de nouilles. Qu'a sauté, pied droit ici, puis gauche sur le goudron, un truc comme ça. J'ai déjà démarqué toutes les empreintes du parc. Alors, on commence avec quelle empreinte ? Si on veut vérifier les dires du témoin, c'est là qu'on devrait commencer. Oh, c'est tellement excitant ! C'est ce qu'elle disait. Alors, c'est parti ! D'abord, faire couler le plâtre dans l'empreinte et la remplir à ras-bord. Allez-y ! Et comment je fais ? Touchez l'écran. Le quatrième mur est brisé. Touchez l'écran. Là, vous voulez verser le plâtre. Comme ça. Hmm, ça n'a pas l'air trop difficile. Si vous n'avez pas assez de plâtre, il faudra reprendre depuis le début. Ah ouais, je vois. Un peu là. Un peu là, j'imagine. Ici. Ici. Ah ! J'en avais encore un peu pour les petits bouts qui manquaient. Pas mal ! Vous êtes plus doués que vous en avez l'air. Ça veut dire quoi, ça ? Étape suivante ! Hmm... Laissez sécher jusqu'à ce que le plâtre blanchisse. Bon ! Pour orienter... Ah ! Tu sais... Ça existe, les sèches-cheveux portables ? Non, je ne pense pas. Il doit être forcément branché à quelque chose, non ? Ça existe, tes sèches-chevues. Vous connaissez-vous tes sèches-cheveux qui ne sont pas filaires ? Qui ne sont pas... Ah ! À pile, peut-être. Sur batterie. Ah oui, autant pour moi. Mais j'en ai jamais vu encore, tu me diras. Pour orienter le séchoir, il vous suffit de le toucher. Allez ! Essayez donc ! On va rendre tout ça plus blanc que blanc. Moi, j'aime bien. C'est un nouveau gameplay qu'on n'avait pas dans les autres épisodes. Non, mais ta gueule, il me manque ça ! Arrête ! Oh ! Ça a l'air d'avoir bien pris. Voyons voir. Hum ! Oui ! C'est bon. Ensuite, l'encre. Prêt pour l'étape suivante ? Servez-vous du rouleau pour n'enduire que l'empreinte elle-même. Tenez bien le rouleau et faites-le rouler vers le haut et vers le bas. Continuez comme ça jusqu'à que vous obteniez une belle empreinte. Bon, vous imaginez bien que, normalement, tu y joues au stylé. Mais j'avoue, c'est un peu marrant, c'est un peu satisfaisant à faire. Bon, et maintenant, le moment que nous attendons tous prenant notre empreinte. Prêt ? Ah ! Et elle va le mettre sur un papier du coup. Oh, c'est stylé ! C'est parti ! Et du coup, tu gardes l'empreinte après. Oh ! Il avait quelque chose sous la chaussure, j'ai l'impression. Voyons si elle coïncide. Genre, on connaît les empreintes de tout le monde ? Ah oui, elle porte des talons. Donc, lui, il a des chaussures comme ça. Ah, c'est marrant de connaître les... Ah ! Les empreintes de chaussures de tout le monde. C'est celle de Willy. J'en profite pour regarder les autres. Oh ! C'est très carré. C'est marrant. Je trouve ça trop marrant. Oh ! C'est la même. La science. Incroyable. Donc, les empreintes de pas appartiennent effectivement à Willy Kitaki. Il est bien... Il était bien dans le parc le soir du crime. Oui, mais t'as vu où est-ce qu'il était positionné ? Il était tout en bas à gauche. Waouh ! C'est presque comme voir la science à l'œuvre. C'est génial, non ? Il n'y a rien de tel. Au moins, elle ne manque pas d'enthousiasme. Si vous voulez qu'on fasse plus de recherches, n'hésitez pas à me le dire. Je serai ici en train de résoudre cette affaire pour la science. Eh bien, on dirait que ça lui a remonté le moral. Eh bien... Bien sûr. Non, non, non. Mais bien sûr qu'on va continuer. On a d'autres empreintes à aller chercher maintenant. Empreinte de pas. Ouais, donc il était là en fait. Il était pas en face. Bon, il faut prouver que ses empreintes c'est bien celle de l'étudiant. Ouais, ouais, mais je le reconnais bien. C'est bien la forme de sa chaussure ça. On va faire sécher le plâtre, évidemment. Comme ça, là. Voilà. Et ensuite, on va faire le rouleau. Voilà. C'est rapide. Et maintenant, on va le mettre sur le papier. Merci à HelioCosmos qui a re-sub pour son treizième mois. Allez vous abonner à la chaîne Quoi de Beau, vous ne le regretterez pas. Clin d'œil, clin d'œil. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour la pub. Mais oui, évidemment, la chaîne Quoi de Beau, chaîne de qualité qualitative. N'hésitez pas à une seconde. Meilleure chaîne YouTube qui va exploser dans les mois à venir. Attention. Merci à JoJo02Game qui a sub en Prime pour la première fois de sa vie. Bienvenue. Difficile à faire ce bruit. Merci à Osn592 qui a re-sub pour ses deux mois. On est là, effectivement. Bienvenue. EraGaming a offert un sub et ça c'est gentil. Darktar a re-sub pour ses deux mois. Merci beaucoup. D'Aquila a sub en Prime. Pour la première fois de sa vie, je ne sais plus si je l'avais lu. Bon, d'un doute, je le relis. Bienvenue. Alors. Très bien. Et on va recommencer une dernière fois avec la troisième et dernière empreinte qui est celle de quelqu'un en plus qui était là sur la scène de crime et qui n'a... Ok, on ne sait pas qui c'est du coup. Hmm, peut-être le vrai tueur en fait. À qui c'est ça ? À qui ça appartient... Hmm, une empreinte toute plate comme ça ? Non mais il n'est pas difficile ton jeu. Ah merde ! Mais j'en ai mis d'or, non ? Ça va marcher ? Oh oh. J'en ai renversé d'or, ça a débordé. Non, c'est bon, ça fonctionne, ça va. Heureusement. Allez, allons-y pour l'encre. Là, je ne vois pas trop à qui ça peut être cette chaussure. À moins qu'on voie des formes de nouilles. Et là, ça voudra dire que c'est celle de... de Noodle. Et là, problème. Oh là ! Oh là ! Hmm, en voilà une drôle d'empreinte. Je suis même pas sûr que ce soit une chaussure. C'est bizarre, si lisse. À part le morceau qui était recouvert par la feuille. Sans regarder, je peux vous affirmer que cette empreinte ne figure pas sur ma liste. Une empreinte mystérieuse. Putain, c'est peut-être l'empreinte de quelqu'un, mais la feuille a camouflé les motifs sous la chaussure. Aïe, 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 les problèmes. Cette empreinte est bien trop lisse pour être celle d'une chaussure classique. Oui, c'est une empreinte bien particulière, c'est sûr. Je me demande ce qu'elle fait là. Elle est juste à côté du stand de nouilles. Je me demande... Eh ! Vous là ! Eh oui ! Vous avez une idée en tête, n'est-ce pas ? Quelque chose qui aurait pu laisser cette empreinte mystérieuse ? Cet empreinte mystérieuse me rappelle quelque chose. Ah, oula ! Apparemment, j'ai une pièce à conviction. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose capable de laisser ce genre d'empreinte. Je sais, je crois que je tiens enfin notre coupable. Non. Non. Je crois que je manque... Non, non, non. J'ai rien du tout, là. Il me manque... Il me manque complètement la preuve, à mon avis. Ça va pas du tout, là. Non, y'a rien. Y'a rien qui aurait pu laisser la preuve, là. Non, mais ça... Ça n'a aucun sens. Non, je pense pas que je l'ai. Je pense pas que j'ai la preuve. Je vais... Non, je peux pas revenir en arrière. Bah tiens, je vais... Je vais présenter le bol, tiens. Voilà, c'est ça. Non, je pense pas que je l'ai. Vous savez ce que je mange ? Hmm... Des chips. Des snackouss. Quand je suis de mauvaise humeur, je mange des snackouss. Au chocolat. Je savais pas. Je pense qu'elle essaye de te dire que tu as choisi la mauvaise pièce à conviction. Je savais pas. Euh, non, non. Moi, je pense que je l'ai pas. Il faut aller ailleurs. Faut aller la chercher quelque port. Euh... On va sauvegarder. Parce que ça fait un moment, déjà. Voilà, tu te sauvegardes. Ça fait pas de mal. Euh... Est-ce que je peux lui montrer quelque chose qui pourrait l'intéresser ici ? Non, je pense pas. Peut-être l'arme du crime, à la limite ? Non, elle s'en fout un peu. En fait, elle a autre chose à faire. On va retourner aller voir Noodles. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est chez lui que ça se passe. Et Phénix, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut faire quoi, Phénix ? Un peu ? Ou genre, c'est fini, on le voit plus ? Tiens, tiens, tiens. Ah ! On va en savoir plus. Oh ! On va peut-être tout savoir il y a 7 ans ! Non. Pas ce que je pense, s'il vous plaît. Mais vous avez dû en entendre parler. Ça faisait la une de tous les journaux. Ça, je m'en souviens. Vous étiez opposé au procureur Gavin, c'est ça ? C'est ça. Il n'avait que 17 ans à l'époque. 17 ans ? Mais à cet âge-là, on est encore au lycée. Et il a passé ses diplômes de justice en Angleterre, là-bas. Oui, c'est pour ça que je me disais... C'est marrant, on nous montre des persos, mais... Non, oui, je pense à Hunter. Vu que Hunter, on l'a pas encore revu. Il a passé ses diplômes de juriste en Angleterre, là-bas. Ils sont progressistes. Je me suis fait battre par ce débutant de 17 ans. De honte, j'ai tout lâché. C'est très étonnant ça, demande-toi. Voilà. C'est tout, mais ça peut pas être tout. Que voulez-vous de plus ? Et ce qu'ils ont dit dans les journaux à propos de la preuve falsifiée ? Ils ont dit que vous avez repris votre badge d'avocat à cause d'une preuve falsifiée ? Alors, ça fait quoi ? On ressent quoi devant Phoenix Wright, l'avocat tricheur ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Je... je ne veux pas y croire. Mais après ce qu'il s'est passé à mon premier procès... Vous n'avez pas remarqué au procès d'aujourd'hui ? Falsifier des preuves est un délit grave. Je veux parler d'une preuve qui n'aurait jamais dû exister. Un vilain tour. Vous avez du mal à être de mon côté là-dessus. J'ai peut-être falsifié une preuve, peut-être pas. Ça n'a plus vraiment d'importance maintenant, n'est-ce pas ? Mais ma carrière d'avocat est finie. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Monsieur Wright. C'est clair qu'il ne veut pas parler de cette falsification de preuves pour l'instant. On n'a pas l'empreinte comme étant une pièce à conviction. C'est dommage. On va aller voir Eldoon. J'ai un doute sur Eldoon. Il faut toujours que je trouve une preuve aussi qui me permettrait de rentrer dans la clinique. Et j'ai absolument rien qu'à changer depuis. Retournons voir notre meilleur pote là. Il n'y a rien dans le garage des fois. Non, il n'y a rien dans le garage. On va aller à l'agence. Et on va aller au centre des tensions. Non, rien ne se passe. Où est-ce que je pourrais aller ? Hum... Hop là, mon micro, je l'ai déplacé sans vrai exprès. Non, on a tout dit avec lui. Hum... Elle n'est plus là. On ne peut plus lui parler. Ouais, je prendrais bien un peu d'aide. Si vous le voulez bien. Sans pour autant tout me spoiler. Mais m'indiquer où est-ce que je devrais aller à votre avis. Ah, il faudrait que j'examine. Ah, moi j'étais vraiment dans l'optique de parler avec quelqu'un. Apparemment, il faudrait que j'examine la poubelle. Ici ou dans le parc ? Je vais faire les deux dans tous les cas. Cette poubelle, c'est là qu'on a trouvé le rétrovise. Ah, putain ! Mais oui, souvenez-vous. On avait des pantoufles dans cette poubelle qu'on n'a pas gardé. Ah oui, je comprends. Putain, mais il faut avoir une mémoire de ouf. Les pantoufles qu'on avait rejeté dans la poubelle. C'est elles qui ont fait les traces du coup. Maintenant que j'y pense, il n'y a pas autre chose là-dedans ? Un truc tout au fond. Ah non, mais comment j'ai pu oublier ça ? Deux jours et j'oublie tout. Regarde cette peinture, ça veut dire qu'elles ont dû atterrir ici après l'accident. Peut-être qu'elles ont un lien avec l'affaire. On les récupère. Pantoufles ajoutées au dossier. Ah, let's go. Retour, retour, retour. On va aller regarder un petit peu plus près ces petites pantoufles. Eh 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 eh. Eh 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 eh. Porté par les patients de la clinique Meraktis, trouvés devant le domaine Kitaki. On va aller le montrer à Emma, ça. On va voir ce qu'elle en pense. Bien joué, j'avais complètement oublié l'existence des pantoufles. Je suis dégoûté. Alors que je savais très bien qu'il fallait qu'on aille les récupérer à un moment ou à un autre. Il y a écrit propriété de la clinique Meraktis. Eh. Quoi. Cette pantoufle. Regardez. Je crois bien que c'est une trace d'orteil. Une trace d'orteil. Vous croyez qu'on peut en faire quelque chose ? Bien sûr. Les traces d'orteils. Ça a des empreintes. Comme les doigts, vous savez. Mais du coup, tu vas récupérer les empreintes d'orteils de tous les suspects. C'est rigolo ça. Ce petit indice pourrait se révéler une vraie mine d'or. Ah. Par contre, on a un problème. Le commissariat ne répertorie pas les temps. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Donc, on ne pourra pas savoir à qui elles appartiennent. Je suppose que ça serait trop demandé. Et pourtant, cette empreinte pourrait être utile. Analysons-la. Euh. Ouais. Analysons-la. Comment on fait déjà ? Donc là, on va montrer la pièce à conviction, du coup. En fait, je n'avais pas capté que c'était ici qu'il fallait la montrer. Pas tout à l'heure. Le dessous est couvert de peinture. Tiens, c'est quoi cette trace ? On dirait qu'une feuille est restée dessous quand on a marché dans la peinture. C'est sûrement au moment de l'enlever que ça a laissé cette trace. Ah, je me suis collé la peinture plein la main. Apollo, je t'ai vu essayer de t'essuyer la main sur ma cape. Attends, mais je ne lui montre pas. Mince, j'ai fait vérifier au lieu de présenter. Oups. Je suis à l'ouest, je ne sais pas ce que j'ai. Eh bien, je crois que ce sont ces pantoufles, en fait. Des pantoufles ? Mais qu'est-ce que des pantoufles ferait là ? Mais, regardez la semelle, vous voyez ? Elle est pleine de peinture, sauf à un endroit. Vous voyez juste là ? Oh, cette tache en forme de feuille ! Et si une feuille s'était collée sous la pantoufle, puis décollée avec la peinture ? Hmm, ça serait plausible, non ? Attendez, il y a quelque chose d'écrit dessus. Propriété de la clinique Meraktis. Et donc maintenant, nous avons la preuve qu'on va pouvoir aller fouiller à l'intérieur de la clinique. Exactement, la clinique de la victime. Attendez, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un de la clinique impliqué dans l'affaire ? Hmm, pourquoi elle reste plantée là à grignoter ? Inspector Sky, j'aurai un service à vous demander. Quoi ? Vous pouvez nous faire entrer dans la clinique Meraktis ? La police ne nous en empêche aucun lien entre le meurtre et la clinique, ils disent. Et tant qu'on ne peut pas prouver qu'il y en a un, ils nous refusent l'entrée. Hmm, je pense que je devrais pouvoir vous aider, oui. Vraiment ? C'est là que vous m'avez bien aidé, ici, avec les empreintes. Il est bien normal que je vous rende l'appareil. Merci, Inspector Sky. Tenez, montrez ça à l'officier de garde à la clinique. Let's go ! Bien joué. Clinique Meraktis en garde. Justice arrive. Allez, on y va de ce pas, on n'a pas le temps. C'est parti. Ça régale, ça. Merci à Fripouneille qui arrive sub pour ses 4 mois. Bien le bonsoir, mon cher Farod, on m'a offert mes 3 premiers mois de sub. Donc, c'est techniquement la première fois que je sub à ta chaîne. New sub, du coup. En tout cas, c'est toujours un plaisir de suivre tes lives. Merci beaucoup, Fripouneille. Et bienvenue. Et très... Merci beaucoup. Tout de suite, merci. Tu gères. Aema03, Arisov, pour ses 2 mois. Courage, inspecteur Farod, vous puez. Merci, toi aussi. Tu pues. Vous puez tous dans le chat. Euh... Diama... Diama XV. Diama15. Arisov, pour ses 3 mois. Hello, Farod. Dit, bonne chance pour les cours. Eh bien, bonne chance pour tes cours, tout simplement. Et merci pour le re-sub. On est reparti chez elle, dude. Encore là, vous deux ? Quand allez-vous vous le mettre dans la tête ? Ne regardez pas comme ça, vous n'entrerez pas aujourd'hui. Je ne serais pas aussi sûr de moi si j'étais vous. Regardez-moi ça ! C'est quoi, ça ? Oh, inspecteur Sky ! Excuse-moi, je suis perturbé par ses doigts. J'ai toujours cru qu'elle portait son chapeau. Mais en fait, elle met ses doigts sur le chapeau. Mais quelle est cette position, finalement ? C'est parti ! Et là, on va découvrir un tout nouvel endroit. La clinique Meraktis. Let's go ! Il y a plein de... Oh, il y a plein de pantoufles. Hmm, on se croirait presque chez soi. Cet endroit a un rapport avec le meurtre du parc. J'en suis convaincu. L'agent de garde n'a pas l'air du même avis. Sans compter que c'était ici que vivait la victime. On dirait que la police a terminé pour aujourd'hui. Il y a peut-être des indices ici ou là. Allez, au boulot Apollo ! On va examiner tout ça. Par contre, excusez-moi mais... On dirait pas les bols de noodles ? Regarde-moi tous ces bols. Ils viennent tous de chez Eldun. Il y a sa mascotte dessinée dedans. Eh bien, on vient juste de découvrir un fait important. Je crois aussi. Monsieur Eldun doit faire des livraisons à domicile. Pas tout à fait la déduction à laquelle je pensais. Tous les bols ont été lavés. Vérité, je crois que nous tenons notre premier indice. Alors là. Ça doit être des pantoufles réservés aux patients de la clinique. Les mêmes que celles que nous avons trouvées évidemment. Regarde, il manque une paire sur l'étagère. Et les nôtres ont des semelles couvertes de peintures. Ce qui veut dire qu'elles ont été prises d'ici la nuit du meurtre. Je vois. La peinture provient donc bien du délit de fuite. Je rappelle que la peinture c'était devant chez les Kitaki. Vous savez, il y a plein de peintures sur le devant et au sol. En fait, la personne a dû marcher dedans. À l'aller ou au retour, je sais pas. Plutôt... Plutôt à l'aller du coup. Oui, parce que ça a laissé la trace avec la feuille. Et du coup, au retour, il a jeté les pantoufles dans la poubelle. Mais qu'est-ce que faisaient ces pantoufles dans la poubelle ? Et pourquoi se trouvaient-elles sur le lieu de délit de fuite ? Là, on a des chaussures bleues à talons. Il y a une paire de sandales ici. Une minute, pourquoi est-ce qu'il y aurait des sandales ici ? Est-ce que c'est la personne qui a jeté les pantoufles dans la poubelle, qui est repartie pieds nus et qui a laissé ses sandales ici ? À moins qu'elles appartiennent à l'une des patientes. Ou alors à un visiteur qui serait venu voir M. Meraktis. Elle serait allée chez lui directement au lieu de passer par la clinique, non ? Et si cette patiente ou ce visiteur n'est plus ici, pourquoi est-elle partie sans ses chaussures ? Mieux vaut regarder ses chaussures de près, on ne sait jamais. Des sandales ajoutées au dossier, des jolies sandales bleues. Hmm... Hmm, la réception de la clinique, bien entendu, il n'y a personne. Il y a une petite pancarte sur le comptoir. N'oubliez pas nos honoraires, c'est nous qui tenons le scalpel. Un peu brutal, mais efficace. Oh ! Il y a eu un bruit. Oh Apollo ! Ce bruit, ça vient de derrière la porte. Il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est une vérité, allons voir ça. Merde, j'ai cliqué ça de faire exprès. Comme ça ! Déjà là, j'ai l'impression qu'il y a un coffre. Regarde le petit coffre-fort, il est mignon. Hmm, on dirait une combinaison à quatre chiffres. Oh ! Et on a déjà le 7-9 qui est entamé. Bah du coup, on peut essayer de deviner facilement, non ? On a combien de possibilités ? 81 ? Non, je sais pas. Euh... Non, attends. Euh... Bah non, en fait, je suis con. Ah non, il y a dix numéros. Et bah 99 possibilités, du coup. Oui, je suis con. Pourquoi 81 ? J'avais fait 9 x 9 dans ma tête. Non, mais j'avais oublié qu'il y avait le 0, c'est pour ça. Quelqu'un a déjà rentré deux chiffres Apollo. 7, 9... Attends, tu crois que le voleur était en train d'essayer de l'ouvrir ? Je me demande ce qui se cache dans ce coffre-fort. Comment peut-on découvrir les deux derniers chiffres ? On sait que les deux premiers chiffres étaient 7 et 9. Je crois qu'il y a quelque chose dans le dossier. Quelque chose qui pourrait nous mettre sur la piste de ces deux derniers chiffres. Je me demande si... Non, on n'a rien encore, je pense. Ah oui, 100 ! J'avais pas compté le 0, 0, effectivement. Oui, donc 100, 100 possibilités. Non, je, je, sincèrement, je pense pas l'avoir. Ça serait un vrai coup de chance, tu ne crois pas ? Oui, sans doute. Si seulement on pouvait savoir sur quelle touche on a appuyé. Oh ! Un moyen de trouver sur quelle touche on a appuyé, hein. Peut-être bien que c'est possible, après tout. Mais oui, on a un truc avec le... On a le... On a ça, là, le machin. Ça. Pour récupérer les empreintes. Mais peut-être qu'ils s'attendaient à ce que je fasse ça. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce que je présente ça comme preuve, en fait. Je vais regarder le reste en attendant. Il y a des livres et des papiers étalés un peu partout dans la pièce. Eh ben, quel désordre ! C'est pire que la chambre de papa. Le voleur a dû partir en vitesse. Même le verre sur le bureau a été renversé. Le jus qui contenait a séché sur le bureau. Ah ! Mais donc, ce n'est pas le voleur qui a causé tout ce bazar. Celui qui a renversé le verre ne l'a pas relevé. Ça doit faire un sacré bout de temps. C'est un peu clair pour être du sang. C'est presque rose. Ce qui est sûr, c'est que cette lampe cache quelque chose. Hmm... Oula, ça me rajoute des... Des indices en plus que je ne comprends pas forcément. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le mur est couvert de bocaux. Iiii... Il y a quelque chose qui bouge dedans. Apollo, regarde à ma place. Moi, je ne peux pas. Hmm... Regarde toi-même si tu ne peux pas. Oh ! Oh ! C'est un poisson rouge. Waouh ! Il y a plein de poissons et de toutes les sortes. Celui qui a conçu cet endroit avait un sens de la décoration qui me dépasse. Cette plante a connu des jours meilleurs. Hmm... Ça non plus, ça n'a pas de sens. Quoi ? Normalement, les voleurs en ont après les objets de valeur, non ? C'est vrai. C'est ce que je cherche... C'est ce que je chercherais si j'étais une voleuse. Alors pourquoi fouiller sous une plante en pot ? Peut-être qu'il cherchait la clé du coffre ? Cacher ses clés de maison sous une plante, d'accord. Mais la clé d'un coffre ? Alors peut-être que le voleur cherchait les clés de la maison. On avance vraiment à pas de souris. Hum... Bon, je vais repasser une petite tête sur le coffre. Je sauvegarde d'avance. J'ai une idée. Je m'en doute des polos. Quoi ? Bah, euh... Il suffit de découvrir sur quelle touche on a appuyé. On peut se servir de ça pour trouver les deux derniers chiffres. Ah d'accord, donc c'était bien ça. Moi je croyais que je devais avoir une preuve qui nous montrait quels étaient les deux derniers chiffres d'avance. Pour appuyer sur les touches, il faut se servir de son doigt. Pas vrai ? Ah non, c'est faux ! Quand tu ouvres un coffre, tu n'appuies que sur les touches qui forment la combinaison. Il suffit de trouver quelles touches sont couvertes d'empreintes digitales. Et on aura la combinaison du coffre. Ah mais non, c'est bien ça. Non, ok. Tu as cru que je me faisais des bêtises. Ah oui, c'est vrai. On en fout partout. Voilà, mais vraiment bien partout. C'est ce qu'elle disait. Voilà. Et ensuite, on appuie sur 0. Let's go. Regarde comme l'empreinte est bien nette. Pardon, je n'ai pas simulé le fait de souffler. Regarde, le 7, le 9. Donc au moins, on sait que les deux autres chiffres sont 2, 5 ou 5 et 2. Puisqu'on répète ni le 7 ni le 9. Ce sont des marques de gants. Le voleur devait sans doute porter des gants. Même si on ne peut pas identifier le voleur, on peut quand même ouvrir le coffre. Tentons le coup. 2, 5. Ah, code incorrect. Autant pour moi. Donc 7, 9, 5, 2. Let's go. Il s'est ouvert. Alors, il y a trop de choses à regarder. On dirait un rapport médical. Il y a une radiographie avec. Une radiographie ? Je ne comprends rien du tout. En plus, je n'arrive pas à lire le rapport. C'est du jargon médical. Les noms de famille, eux, sont faciles à lire. Regarde. Patient. Willy. Kitaki. Et bien, il y a quelqu'un dans le chat qui vient de dire, je ne comprends pas si tu ouvres le coffre, tu mets tes empreintes dessus. Donc, si la police vient à faire une analyse, elle peut t'arrêter. C'est vrai que ça, c'était une règle qu'on suivait, je me rappelle, avec Phoenix Wright et Maya, qu'on disait qu'il ne fallait pas aller trop loin. C'était avec Gantt, je me rappelle même. Ça s'était retourné contre nous, le fait qu'on avait fouillé le bureau de Gantt, alors qu'on n'avait pas l'autorisation de la police de le faire. Donc, oui, effectivement, ça peut se retourner contre nous. Donc, c'est le rapport médical de Willy, notre client. Pourquoi ce rapport est-il dans un coffre-fort ? Voyons voir, le rapport porte la signature Paul Meraktis. Eh ! Qu'est-ce qu'il y a, Apollo ? Regarde, qui a rempli le rapport ? Voyons. Infirmière Alita Tiala. Serait-ce donc là qu'ils se seraient rencontrés ? Alita Tialita ? Alitia Tialita ? Alitia Tialita ? Alitia Tiala ? Alitia Tiala ? Pourquoi il a dit Alitia Tialita ? Ils sont gourés, non ? Alitia Tiala est la fiancée de Willy. Ah non, c'est lui qui s'est gouré. C'est Alitia Tiala, Apollo. Peu importe, la question est de savoir ce que son nom fait dans le dossier. Ah, parce que je suis censé le savoir ? Remarque que ça veut déjà dire qu'elle travaillait pour la clinique. C'est bizarre qu'elle ait négligé de le mentionner. Je suis sûr qu'elle avait ses raisons. Alors comme ça, Alitia Tiala travaillait à la clinique Meraktis. Et elle avait accès au rapport médical de Willy Kilaki. C'est Willy Kitaki. Tu es dyslexique tout à coup ? Je serais curieux de savoir ce que dit le rapport. Qui pourrait bien nous aider à le déchiffrer ? Hmm... Eh ben moi, je sais. Monsieur Noodle, ancien médecin. Y a-t-il autre chose à regarder ? On dirait un impact de balle. La balle est encore dans le trou. Comment est-elle arrivée au milieu d'un coffre-fort ? Surtout qu'il n'y a aucune trace sur la porte, donc le coffre était ouvert. Et la balle est sortie, l'extrémité est toute écrasée. Rien de surprenant, puisque c'est un coffre en métal. Cette balle a une histoire à raconter, c'est évident. Hmm... Intéressant ça. Ok ! 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 Ça m'intéresse de plus en plus cette histoire. Cette balle, elle a un background. On va aller voir Eldun. Eldun Noodle. Oh non, mec, il est où ? Ah non, mais tu... Ah non, mais le seul moment où on a besoin de toi, t'es pas là ? Non ! Hoho ! Reviens ! Où t'es ? Il est chez les Kitaki, peut-être ? Il est allé chercher son stand, tu crois ? Je reconnais ce visage. C'est le visage de quelqu'un qui a fait une découverte. Eh, mais comment vous le savez ? On ne trompe pas un scientifique. Bientôt, il nous faudra analyser des empreintes faciales. Apollo ? Si on demandait à l'inspecteur Sky de nous aider ? Ah merde ! On l'avait déjà lu tout ça, pardon. Oups ! Oups ! Pardon, pardon. Le fail. Zut, zut, zut. Alors. De nous aider, de nous aider, de nous aider. De nous aider à quoi ? Qu'est-ce que je pourrais lui présenter qui pourrait l'intéresser ? Ceci, peut-être ? Oui, oui. Vous avez trouvé quelque chose ? Eh bien, d'un point de vue scientifique, ce sont des sandales de Fab. Plutôt jolies, en plus. On les a trouvés dans l'entrée de la clinique Meraktis. Oh ! Eh, il y a une trace d'orteil sur cette sandale. Oui, je sais. C'est ce que je pensais. Une trace d'orteil, vous voulez dire une empreinte d'orteil ? Je veux, oui. Et on peut l'analyser comme une empreinte digitale. Ce petit indice pourrait bien révéler une véritable aubaine. Ah, par contre, on a un problème. Le commissariat ne répertorie pas les empreintes d'orteil. Donc, on ne pourra pas savoir à quelle appartient. Mais, elle fait pas le lien avec les pantoufles ? Et pourtant, cette empreinte pourrait être utile. Analysons-la. Oui. Mais comment ? En discutant. Ah, d'accord. Je vois ce qu'il faut faire. Ça vous empêche, je le sais, encore une fois. Si seulement, il y avait plus d'empreintes à analyser. Sniff. Je l'indais vite. Marchez donc dans cette flaque de boue, là. Euh, je ne crois pas qu'analyser mon empreinte nous avancera beaucoup. Ah non. Mais ça aurait été drôle. Mais... Comment je dois faire ? Peut-être que je peux le faire moi-même comme ça. Apollo, tu crois que c'est... Hum, on dirait une empreinte d'orteil. Peut-être qu'on pourrait essayer de relever cette empreinte. Allons-y ! Ah nice, il fallait passer directement par ça, autant pour moi. Alors. On met de la poudre un petit peu partout. Piu-piu-piu-piu-piu. Et après, on va souffler. Est-ce que vous êtes prêts à souffler ? Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu On peut le faire aussi ou pas ? Là, je la vois l'empreinte. On a qu'à la chercher. On a qu'à l'examiner aussi. Je me demande si... Tu crois que ça pourrait être une empreinte ? Pourquoi il y aurait un doigt ? Ah, tu veux dire une empreinte d'orteil ? Bien vu ! Ils sont naïfs, ils sont gnangnans. Ah, elle est nice ! Il fallait le faire aussi depuis le début, j'avais pas capté. Partir la poudre, attention. 3, 2, 1, et c'est parti. Hey, ça a marché ! On dirait un gros... C'est exactement la même empreinte au final. Alors, comment je vais le faire ? A qui je vais devoir le présenter ça ? Comparons les empreintes ! Attends, l'inspecteur ne nous a pas donné la liste. Ah mais non, elle redit pareil. On va lui demander. Alors, comment je vais faire pour te montrer ça, moi ? En discutant, j'imagine ? Non, elle a redit pareil. Et si je te présentais ça ? Voilà, il vous suffirait de trouver une chaussure avec la même empreinte, par exemple. Donc, si les empreintes correspondent, vous saurez que c'était les mêmes personnes. Est-ce que j'ai une autre chaussure portée par la même personne ? Oui. Peut-être bien que oui, en fait. Vraiment ? Je commence à suspecter quelque chose. Inspector Sky, vous pouvez comparer l'empreinte avec ça ? Prends ça ! Ce sont les sandales. Elles présentent une empreinte d'orteil. Les empreintes sont très nettes, ça nous rend la tâche plus facile. Vous pouvez l'analyser pour nous ? Bien sûr, attendez. J'attends. Gagné ! Je me surprends moi-même. Sauf que c'est nous qui avons trouvé les empreintes. Parfaitement identiques ! Ces sandales et ces pantoufles appartiennent à la même personne. C'est ce que je craignais. Vous n'avez qu'à découvrir à qui appartiennent ces sandales. À moins que vous ne le sachiez déjà. J'en sais encore rien. Et bien, c'est un grand pas vers la vérité. Ha ha ! Ha 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 ! Intéressant. Est-ce que ça vous parle, cette lampe, peut-être ? Vous pourriez jeter un oeil à cette lampe ? L'ampoule est cassée. C'est plutôt bizarre, vous ne trouvez pas ? Ah bon ? Moi, je le casse des ampoules tout le temps. Mon bureau est toujours en désordre. Et ma lampe passe sa vie à tomber. Et moi qui croyais que c'était une lumière... Je trouve ça quand même étrange ! Ok, le rapport, je pense qu'elle s'en fout. Et la balle... Inspector Sky, que pensez-vous de ça ? Oh ! Vérité ! Attends ! Quoi ? C'est la balle qu'on a trouvée dans le coffre-fort. Ce qui veut dire que la police ne connaît pas encore son existence. Ah d'accord, on peut... On peut s'en servir demain au procès. Mais je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr qu'on puisse s'en servir au procès. En vérité, ça peut se retourner contre nous. On va se déplacer, on va aller chercher Noodle. Maintenant, on a besoin de lui. En espérant qu'il soit là. Eh merde, il est pas là. Il est toujours pas là. Mais où est-il ? À la clinique, il n'y a personne qui est revenu ? Non. Et dans le bureau du docteur, personne n'est revenu ? Non plus. Attends, j'ai pas examiné la fenêtre, ça me fait penser. Hum... Hum... ... Ha ha ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? Pleure pas mon ange, je suis là maintenant... Oh, mais c'est encore vous ! C'est la cata. Tiens ! Je sais plus où j'en suis, c'est de sa faute. Son père a dû essayer de lui donner une leçon. De toute évidence, il a raté son coup. Vous avez du pain sur la planche, sans mentir. De toute façon, ils peuvent me mettre en tol. Je suis prêt. Il y a des jours où je me demande vraiment pourquoi je fais ce métier. Il a vraiment une bonne bouille, ce personnage, je trouve. Eh, man ! Je vais pas me laisser déprimer par une minable inculpation de meurtre. Mais, si vous vous retrouvez condamné pour homicide... Bof ! C'est bon pour l'expérience, fillette ! C'est comme décrocher une médaille ! Ta ! Au fait, la peine de mort a été abolie, non ? Vous n'êtes pas vraiment le coupable, n'est-ce pas ? Ta 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 ! Peut-être que oui, peut-être que non... J'ai appris une chose aujourd'hui. Le silence vaut toutes les paroles du monde. Ah ! Mon vieux ! Quel vieux ! Il me déçoit ma parole. Il paraît qu'il veut quitter le milieu ? Pas question ! Il faudra qu'il me refroidisse avant. Je passe ma vie à suivre les règles du milieu, à être un G avec un grand G. Et maintenant, le vieux sera mollis. Parfait ! Parfait ! Mais moi, je continue. Le jour où je sors du mitard, Alita et moi, on commence la prochaine génération de Kitaki. Pitié, ne parlez pas comme si vous étiez sûr d'aller en prison. J'avais compris que G, ça voulait dire gangster. J'avais compris. Mais si j'en profite, je fais des blagues. Qu'est-ce que je pourrais lui présenter comme petite preuve à lui ? Qui pourrait l'intéresser peut-être ? Ah oui, le rapport médical de Willy, évidemment. Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Une radio ou quoi ? Attendez ! Mais, c'est exact Willy, c'est bien vous. Minute, je clope pas et je bois pas. Je peux pas m'attendre à vivre vieux, non ? Je peux m'attendre à vivre vieux, non ? Je crois pas qu'ils comprennent, Polo. Regardez de plus près, plus précisément ici. Sous le mot infirmière. C'est signé Alita Tiala. Eh ben, vous autres avocats, on peut rien vous cacher. Donc vous avez rencontré mademoiselle Tiala lorsque vous avez... Oui, on s'est rencontré à la clinique. Et alors ? Vous pourriez nous parler des circonstances de cette rencontre ? Bon, 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 je vais vous le dire puisque vous insistez. Let's go, discutons. Vous voulez parler d'Alita Tiala ? Au début, elle avait les jetons de moi, apparemment. Mais comme on dit... TAH ! Les femmes aiment les voyous. C'est cela, oui. De toute manière, elle en avait fini avec cette clinique. Alors, je lui ai proposé de venir avec moi, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai joué style gangster, et à votre avis ? Elle a dit quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Allez, cogite un peu. Elle a dit tout bas en chuchotant. Tu piges ? Je viens, si tu promets de m'épouser. Et c'est comme ça qu'elle s'est faite... Euh, que s'est faite votre demanda en mariage ? Parole d'honneur, un serment d'amour, là, dans la chambre d'Osto. Bref. TAH ! Je suis passé sur le billard, et on s'est tiré après l'OP. Salut la compagnie ! Hmm... À propos de cette OP. Ouais, les choses se sont un peu gâtées sur ce coup-là. Je suis au courant du rapport. Je sais que je la trimballe toujours. Le bilan de santé, c'était l'idée du boss, n'est-ce pas ? Ouais, t'imagines un truc. Je vois pas l'intérêt d'être un gangster si c'est pour être en pleine forme. Et c'est là qu'on vous a parlé de la balle, durant ce bilan de santé. Ouais ! C'est là que j'ai compris que le Toubib allait payer. Je me suis dit, d'abord, tu te venges, et après, tu te fais retirer le plomb. TAH ! Et devinez quoi ? Je suis toujours là. Et puisqu'on en parle, est-ce que c'était la première fois que vous faisiez un bilan ? Oui ! Brusquement, mon vieux a décidé qu'on devait tous se faire examiner. Comme ça. Ça comme. Il vieillit le vieux, c'est clair. Hmm... Hmm... Étrange. Ça vous dit rien, cette lampe, des fois, sans qu'on y est ? Non. Il s'en fout. Il ne connaît pas. Bon, bon, bon. Il faut vraiment que je retrouve Noodles. C'est très très important. On va aller voir, euh, Fénix, peut-être, vite fait ? Ah, mais non, il est complètement parti. Allez, Eldoon, fais que tu sois là. Ah putain, il est pas là. Il est pas là du tout. Deux secondes, je me mouche vite fait. Très rapidement, si vous le voulez bien. Même si vous ne le voulez pas. Hop là ! Hop là ! Hop là ! Let's go. Ah, quel plaisir ! Héhé ! Ah ! Yes ! Euh... Elle y est pas, euh, la mer ? Il faut que je parle à la mer aussi. Mince, elle est pas là non plus, la mer. Euh, je sais pas trop quoi faire, je t'avoue. Tu crois que je pourrais demander à Emma au lieu de Eldoon ? Bah elle est pas... Elle est pas médecin, elle. Eh non, il va dire pareil, c'est une pièce à conviction essentielle, tu ne peux pas la montrer. C'est notre arme secrète pour le procès de demain. Hmm... Si vous voulez me dire où est-ce que je devrais me diriger pour continuer à poursuivre le jeu. Là, j'essaie de réfléchir un peu, mais... Je pense qu'avec le gamin, il y a encore quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose que je ne l'ai pas montré au gamin. Peut-être que je devrais lui montrer les chaussures, ça va lui parler. Mais non ! Non, le gamin, il était là, mais à un autre endroit de toute façon. Je vais aller montrer les chaussures au gamin, voir ce qu'il en dit. Parce que c'est peut-être des chaussures de femmes. Mais rien ne nous dit que ce n'est pas un homme qui les a portées pour brouiller les pistes. Oh oh, c'est peut-être les chaussures de Halita aussi. C'est moi qui les ai achetées. Pour Mademoiselle Tiala ? Ben oui, c'est son anniversaire. Elle a de tout petits pieds, j'en suis dingue. Aïe, c'est bien ce que je pensais. C'est les chaussures de Halita. Alors, ce sont ses sandales. Ouais, c'est bien ce que je me disais, mon intuition. TAH ! Mais qu'est-ce qui vous prend, vous deux ? Hmm... Sandales mises à jour dans l'auditier. Hmm... Les problèmes... Et ça, il s'en fout. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Ok, 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 ok. Donc c'était ça qui me manquait. On peut partir d'ici maintenant. Attends, ça n'a pas débloqué un dialogue, des fois ? Non. Est-ce qu'on va peut-être maintenant croiser Halita quelque part ? Bah, ici ? Pas ici. On va aller voir Noodle. Yes ! Ça y est. Ça repart. Monsieur Eldoun, on vous cherchait partout. Qu'est-ce qu'il se passe, poupée ? Polo, montre-lui ce qu'on a trouvé. Rien ne vaut la vie d'un expert. Je suppose qu'il est toujours médecin. Hum... Sniff. Monsieur Eldoun, est-ce que tout va bien ? Je suis tellement content. Je pensais que je ne serais plus jamais considéré en tant que médecin. Monsieur Eldoun... Nous avons quelque chose... Alors déjà, est-ce qu'on peut parler avec vous ? Ouais, on a déjà tout dit. J'ai quelque chose à vous présenter qui peut-être... ... pourrait nous aider à avancer. Monsieur Eldoun, vous pourriez jeter un oeil là-dessus ? Ah, c'est un rapport médical. Vous n'êtes pas autorisé à aller sortir de la clinique. Hum... Vous êtes bien silencieux tout à coup, Monsieur Eldoun ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que nous voulons savoir. Ce rapport est celui de mon client. Il est au tribunal, inculpé de meurtre. Au tribunal ? C'est de la folie. Vous ne pouvez pas lui faire subir cette épreuve. Il est ABD. ABD ? Au bord du décès... Ah, c'est... C'est une... Oui, c'est officiel, cette... Cette façon de dire. Au bord du décès, il frappe à la porte du purgatoire et on s'apprête à lui ouvrir. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Ah ! C'était pas ses vrais cheveux ! C'était pas ses vrais cheveux ! Oh putain, la révélation de fou ! Il n'est pas blanc. Il n'a pas des nouilles à la place de la tête. Il est brun. Permettez-moi... Permets-moi de te parler en chirurgien. Écoute bien fiston. Il a l'air de quelqu'un d'autre. Il a l'air ultra sérieux, tout à coup je ne le reconnais plus. A en croire ce rapport, ce Willy Kitaki ne se porte pas trop bien. Il a une balle logée juste à côté du coeur. C'est exact ! Ouais, seulement c'est un rapport post-opératoire. Autrement dit, l'opération a déjà été réalisée. Pardon. Et pourtant, la balle y est toujours. Pourquoi serait-elle toujours là après l'opération destinée à l'enlever ? Seule explication possible. Son retrait aurait pu mettre la vie du patient en danger. Comment ? La balle s'est logée trop près de... De l'ahorte ? Je m'attendais à avoir le mot artère, mais aorte, je connais pas. Vous connaissez le mot aorte ? Est-ce que c'est moi qui suis seulement en manque de connaissance ? Trop près de l'ahorte pour pouvoir être retirée. Elle frôle un tas de vaisseaux. C'est un miracle qu'il soit toujours vivant. D'accord, ok. Donc c'est bien moi qui n'ai pas suivi les cours d'SVT à l'école. Autant pour moi. L'artère aorte. Ok. Je m'en rappelle pas du tout. 2 mm d'un côté ou de l'autre et l'hémorragie l'aurait tué. C'est pas une chose à laquelle un chirurgien ordinaire s'attaquerait sans réfléchir. Mais vous voulez dire que c'est un miracle que cette balle se soit logée à cet endroit. Il en faudrait un autre pour la retirer sans le tuer. C'est un boulot de magicien. Moi, je sais faire disparaître les lapins. Les balles, je ne sais pas encore. Maintenant, les mouvements du cœur et des poumons déplacent la balle petit à petit. Je lui donne 6 mois au plus. Mais l'opération de Willy a eu lieu déjà il y a 6 mois. Exactement, c'est urgent. Ce gars-là devrait être au bloc opératoire, pas au tribunal. De mieux en mieux. Oh, ça me fait beaucoup de peine du coup pour Willy. Mais pourquoi est-ce que le docteur Meraktis a fait une chose pareille ? Comment il a pu laisser la balle comme ça ? Et là, il a remis ses vieilles nouilles sur la tête. J'ai ma petite idée sur la question. Imaginez le scénario. Urgence. Le petit a le torse ouvert sur le billard. Le doc voit où s'est logée la balle. Trop risqué. La panique, poupée. Tout simplement. La panique ? Il avait pas trop le choix, à part recoudre le gamin. Il pouvait difficilement avouer qu'il ne pouvait pas retirer la balle. Medekitaki. Dans le mille. C'est leur fils unique, non ? Ils avortent l'opération et Willy se retrouvent dans la rue. Comme si de rien n'était. Mais c'est qu'une question de temps avant que son cœur fasse une hémorragie. Et tchao ! Quelle horreur ! Et à votre avis, à quel docteur l'amènerait-il ? Meraktis, évidemment. Il est assez lié à la famille et il n'aurait eu aucun mal à couvrir la vérité. Mais c'est horrible ! Il voulait le laisser mourir. Le mâle est parmi nous, poupée. Il veille, la gueule ouverte. À côté de lui, les guerres de gang sont des jeux d'enfants. Le vrai mâle ne se fait pas dans les détails. Il prend les faibles comme les forts sans se poser de questions. Hmm... Vous étiez chirurgien, n'est-ce pas, monsieur Eldun ? Vous ne pourriez pas opérer Willy, si seulement. Quoi ? J'ai bien peur qu'aucun chirurgien dans ce pays n'en soit capable. Peut-être même dans le monde. Mais alors, Willy ? Il a de la chance d'être en vie. Mais même maintenant. Non. Il a juste un petit problème. Apollo ? Regardez sous la section infirmière du dossier. Apollo s'en bat les couilles totalement. Il dit juste, regardez ! Ils se sont rencontrés ce jour-là ! Ah, dit Tatiana ! C'est vrai, ils se sont rencontrés à cause de cette opération. Oui, le problème, c'est qu'elle était au courant. Elle connaissait l'état de Willy. Ça ne fait aucun doute. Ah ! Pourquoi est-ce qu'elle ne lui a rien dit ? Ça n'a aucun sens. Si elle savait qu'il était en danger de mort, il aurait été logique qu'elle insiste pour qu'il se fasse opérer avant de se fiancer. Hmm... Est-ce qu'elle avait dans... Qu'est-ce qu'elle avait dans la tête, Apollo ? Qu'est-ce que vous aviez dans la tête, Ali Tatiana ? Très bizarre tout ça. Hmm... Evidemment, nous avons sauvegardé. Evidemment, nous allons faire le procès dans la foulée, bien sûr. C'est parti. On continue. 17 juin, 9h52, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 2. Je m'étire un peu. Je baille un peu. Voilà, ça c'est ma façon de bailler. Et on est reparti. Eh bien voilà, c'est le grand jour. Tu as réussi à dormir ? Ouais, je me suis couché vers 1h du matin. Ah ! Et tu t'es levé à quelle heure ? 3h du matin. Ça ne fait que 2h Apollo. Alors heureusement que je suis là, moi. Avec ça. Avec Monsieur Chapeau, là. Et l'incroyable Monsieur Chapeau. À la tienne comme en grand. Bonne chance Apollo pour aujourd'hui. Oh ! Cette voix. Salut ! Bien dormi. Monsieur Wright ! La clinique m'a laissé sortir, alors j'en profite pour vous rendre visite. Et puis j'ai fini de regarder tous les épisodes du Samurai d'acier. C'est marrant ça. Phoenix Wright qui s'intéresse au Samurai d'acier. Eh bien il a vachement changé ce Phoenix, ça je te le dis. Parce que jusqu'à maintenant, il s'en foutait complètement du Samurai d'acier. Ça lui passait bien au-dessus. Et il a tout rattrapé. Eh bien Maya serait très fière de lui. Papa ! Tu ne saurais pas qui est le témoin de Gaivin aujourd'hui par hasard ? Devine ! Petit ange peut-être ? La mère Kitaki ? Ce char d'assaut ? Non, je te laisse une seconde chance. Dommage. Au fait, en parlant de mère... Waouh ! Hein, dit papa ? Oh. Le soleil vient juste de se lever, tu commences déjà. Ils sont vraiment bizarres ces deux-là. Monsieur Wright, est-ce que vous savez qui le procureur a cité à comparaitre ? Ah putain, mais je me demande vraiment qui. Il y a trop de choses bizarres. Déjà, je pense pas que c'est vraiment sa fille. Et je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Enfin bon, l'important, c'est que j'ai retrouvé ma culotte. Deuxième screen, si vous le souhaitez. Voilà, c'est un bon moment. C'est un bon moment pour screener. Si on ne trouve pas de tueur, hop ! Je t'en sortirai une de là-dedans. Ok. Allez ! Quel plaisir de retrouver le... Le juge avec sa meilleure paire de lunettes, évidemment. L'audience est ouverte pour le procès de Willy Taki. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête et la salle est remplie de fans en délire. En ce cas, récapitulons. Même si le témoin d'hier semblait plus coupable que quiconque, coupable notamment de vol de sous-vêtements, nous avons découvert un fait indéniable. Trois personnes se trouvaient dans le parc au moment du meurtre. Le témoin, la victime et enfin l'accusé. C'est exact, cher juge. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un truc. New Age. J'aimerais examiner ce crime horrible de l'extérieur. De l'extérieur ? L'acquis... L'acquisition de l'arme du crime, la préméditation de l'acte proprement dit. Voyez-vous, notre pauvre accusé a tout raconté. À sa concubine. Sac en cabine. Sa fiancée, cher juge. Voilà. Vous voyez ce qui vient de se passer là ? Concubine. Et le juge qui fait sac en cabine. Quand je vous parlais du manga Wario, que l'humour c'était vraiment pas drôle, c'est ce genre de blague. D'accord ? Il dit une phrase et l'autre il dit euh... Nanananana ? Hein ? Sakakaka ? Nan nanananana. Ah ! Pipi-cucu ? Nan nanananana. Voilà, c'était ça. Voilà, j'arrivais pas à définir l'humour qu'il y a dans le manga Wario qui ne me plaît pas. C'est ça l'humour. Et bah c'était... c'est pas drôle du tout. Mais faudra que je vous l'amène un jour en live et que je vous l'amène un jour en live du coup pour que vous vous fassiez une idée. Sa fiancée, cher juge. Sa partenaire à vie. Sans remise de peine. Et bien dans ce cas, je vous prie d'appeler cette vénarde à la barre. Merci beaucoup à Yahya Bata qui a offert un sub. Ça c'est gentil. De même que Morgane qui a aussi offert un sub. Et de même que, à l'instant, comme vous le voyez juste au-dessus de ma tête, Bleach805 qui arrive sub pour ses 5 mois. Bienvenue à toi. Nom et profession, je vous prie. Le jour du crime. L'accusé, Willy Kitaki, vous a fait part de son projet ? De son projet criminel ? J'en viens à me demander si cette fille, elle est pas du même niveau que Dahlia. En mode, c'est elle qui a commis le crime. Et comme elle sait que son copain va mourir, elle lui fait porter le chapeau puisque s'en fout, de toute façon il va mourir. Et puis voilà. Ou même elle se dit, bah vu qu'il va mourir, peut-être que la justice sera clémente. Et elle ne l'emprisonnera pas vu qu'il est en fin de vie. Donc je sais pas trop quoi penser de cette personne là au final. Elle est très 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 bizarre, elle me plaît pas. Veuillez alors nous faire part de votre témoignage. C'était le jour où nous avions reçu... Non mais après il y a personne au-dessus de Dahlia. On va pas se mentir, Dahlia c'est la pire des pires en terme de... De plan machiavélique. Oula, son témoignage il va être compliqué à contrecarrer. Regardez ces belles lunettes sous les yeux du juge, incroyable non ? Donc le pistolet appartient bien à la famille Kitaki. Oui, ce détail est en cours d'investigation sur place au domaine Kitaki. Dans la mesure où il pourrait nous amener à un cas de port d'armes illégal. Quant à la balle fatale, elle a bien été tirée avec le pistolet pris par l'accusé ? Oui, nous l'avons prouvé. Comment pouvez-vous prouver une chose pareille ? Toute balle porte la marque du barillet qui l'a tiré. Des rayures. Des rayures ? C'est un peu comme si... Je reprends mon souffle. Comme si le pistolet laissait son empreinte sur chaque balle. Mais quand avez-vous pris connaissance du plan de Willy pour la première fois ? Le jour du meurtre. J'aurais dû l'arrêter. Jamais je n'aurais pensé qu'il allait vraiment le faire. Et bien soit que la défense procède à son contre-interrogatoire. Ha ! C'était le jour où nous avions reçu les résultats des bilans de santé de la famille. Les bilans, pas le bilan. C'était bien le jour du meurtre, n'est-ce pas ? Oui. Le jour où chaque membre de la famille a reçu le résultat de son bilan de santé. Quand Willy a vu le sien, il est devenu tout pâle. Hum. Evidemment, il venait d'apprendre qu'il avait une balle dans la poitrine. Donc vous étiez avec lui quand il a appris la nouvelle ? Oui. Pauvre Willy. Quelque chose... Oh là, il y a quelque chose qui me dépasse là. Je comprends pas tout. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Willy. Il a été au courant qu'il avait une balle. Il s'est fait opérer. Mais en fait, il s'est pas fait opérer. Ah oui, c'est le jour du meurtre qu'il a compris qu'il avait toujours la balle en lui. D'accord. Je commence à comprendre. Quand Willy a compris que le docteur Meraktis avait menti, il est devenu foudrage. Ça a dû être plutôt effrayant, non ? Ah bon. D'ailleurs, j'ai dû en demander une copie pour le dossier d'instruction. Une tâche assez barbante, mais dont je me suis néanmoins acquitté sans me plaindre. À l'âge de Willy, c'est difficile de se contrôler quand on perd son sang froid. Mais c'est cette touche d'instabilité qui fait tout son charme. Maintenant, il va passer pour un psychopathe. Attends, mais d'où tu dis qu'il a déchiré alors que je l'ai en ma possession, l'original ? Je sauvegarde. Je me sens bien qu'il va falloir que je présente le dossier, mais je sais pas trop où le placer. Bah sûrement là, j'imagine, mais je pense que ça ne... J'ai l'impression que c'est trop tôt encore pour le faire. Ouais. C'est pas ça. Je suis trompé. À la porte ! Il est donc facile d'emprunter l'un de ses pistolets. Ils sont protégés par un système qui en limite l'accès. Mais comme c'est le fils héritier, ils bénéficient d'un traitement spécial. Un traitement un peu trop spécial, non ? Peut-être qu'ils l'ont un peu trop gâté. J'ai entendu dire qu'on lui a offert des cadeaux somptueux pour son anniversaire. L'an dernier, c'était un cran d'arrêt en chewing gum et une pierre tombale en chocolat. On dirait qu'il a un faible pour les douceurs. Et le danger ! Le fait est que Willy savait où se procurer un pistolet. Et vous connaissez la suite. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire le coup. Bon, je pense à toi un peu. Comment pouvez-vous l'affirmer avec autant de certitude ? Comment ? Ah ! Oh bah, il frappe le mur derrière lui, il est complètement fou. Je pensais pas que le mur était aussi proche par contre. Je vous prie de ne pas harceler le témoin. C'est l'accusé qui a emprunté le pistolet. Euh, Willy, c'est bien ça ? Nous le savons sans l'ombre d'un doute. C'est un fait avéré, en effet. Alors, comment quelqu'un d'autre aurait pu-il tuer la victime avec ce pistolet ? C'est impossible, la jouée qui est un peu lacable, tout simplement. C'est vrai, ça me parait logique. La défense souhaite-t-elle ajouter quelque chose à ce sujet ? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu se servir de ce pistolet ? Et moi, je pense toujours que ça pourrait être quelqu'un d'autre puisque Willy n'avait pas de pistolet mais son couteau. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu avoir accès à l'arme du crime ? En jugé par votre témoignage, il ne fait aucun doute que... Une autre personne avait accès à ce pistolet. Ai-je bien entendu ? Hum, voilà qui est... intéressant. Demandons-lui. Dites à la cour qui d'autre aurait pu avoir accès à l'arme du crime. Bah, toute la famille, en fait. Toute la famille. La mère, le père, le fils... Mais surtout Alita Tiala. Je veux évidemment parler de vous, mademoiselle Tiala. Moi ? Mais, mais c'est... Vous avez été très clair lorsque vous avez déclaré à la cour que l'accusé vous avez parlé du pistolet le jour du meurtre. Autrement dit, vous étiez au courant de ce qu'il comptait faire. Attendez une minute. Vous insinuez que cette jeune fille a volé le pistolet de son fiancé pour tuer la victime de sang-froid à sa place. Pour... Pour... Certes, l'amour peut pousser à faire des choses étranges, mais ça... Cette hypothèse me paraît assez improbable, en effet. Moi-même, je suis un grand romantique partisan du soutien mutuel entre époux. Mais j'hésiterais sans doute à commettre un meurtre pour ma conjointe. Il hésiterait, mais ça veut dire qu'il se poserait quand même la question. Et s'il était possible d'établir un autre lien ? Un lien entre le témoin et la victime. Peut-être qu'elle avait un mobile personnel autre que de vouloir aider son fiancé ? Hmm... Une telle éventualité changerait la donne du procès. Mais de quel lien voulez-vous parler ? Tu sais ce que je commence à croire ? Je commence à croire que la police n'a en fait jamais vérifié le contenu du coffre. Je détiens la preuve que le témoin Mademoiselle Thalia connaissait la victime. Euh... Oui, le rapport médical qui prouve qu'elle était infirmière et élu docteur. On dirait un rapport médical trouvé dans le coffre-fort de la clinique Meraktis. J'aimerais attirer l'attention de la cour sur le nom qui figure dans le rapport. Quoi ? Mademoiselle Thiala, que fait votre nom dans ce rapport ? Et alors, ça transpire à grosse goutte, on se fait caca dessus, hein ? Attention ! Eh bien, avez-vous une explication à nous fournir Mademoiselle Thiala ? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez que je dise Monsieur Justice. La charmante fiancée commence à perdre son sang froid. J'ai travaillé dans cette clinique jusqu'à il y a 6 mois environ. Je m'ennuyais à mourir, alors j'ai démissionné. C'est tout ! Je ne vois pas où est le problème. Mademoiselle Thiala, vous avez affirmé n'avoir aucun lien avec la victime. Je n'en ai pas, actuellement. Bonsoir Maryse, mon autre chatte, j'espère que tu vas bien. Merci à Nanou2959 qui arrête ça pour ses 3 mois, comme on dit, j'avais 203. Merci. Actuellement. J'ai démissionné il y a 6 mois, alors je n'ai plus aucun lien avec lui. Je commence à voir le type d'homme que vous êtes, tous les deux. Vous êtes du genre à vouloir tout savoir sur le passé de votre petite amie. J'ai raison, n'est-ce pas ? Mais pas du tout, je n'ai jamais... J'accorde ma confiance à mes proches. J'oublie leur objection. J'oublie leur objection. Devant un tribunal, le coup du tout ça, c'est du passé, ça ne marche pas. Comment ça, ça ne marche pas ? C'est une dure à cuire celle-là. Je parie qu'elle est dans son élément chez les Kitaki. Ce n'est pas parce que vous avez quitté votre emploi à la clinique Meraktis que vous n'êtes plus lié à la victime. Bon, Monsieur Justice, prouvez que le témoin est toujours lié à la clinique Meraktis. Ben, les sandales, c'est écrit, non ? Cadeau de Willy, trouvée à la clinique Meraktis, empreinte d'orteil, voilà. Sandales d'Alita, parfait. Ces sandales ont été trouvées dans le hall d'entrée de la clinique Meraktis. Et il me semble qu'elles vous appartiennent. Qu'elles vous appartiennent, n'est-ce pas ? Aïe. Actuellement, elle est pieds nus. Eh bien, qui sait, il y a plein de femmes qui portent ce genre de sandales, non ? Désolé, Miss, mais votre comédie ne vous tirera pas d'affaire. Oh, même lui, il s'y met. Cet instant d'hésitation n'est pas passé inaperçu. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Je crois que vous étiez de mon côté. Peut-être ignorez-vous que les orteils laissent aussi des empreintes. Mais comment ça se fait qui m'aide ? Une simple analyse de ces empreintes relèvera la vérité. Hmm... Bon, au moins maintenant, je vois votre vrai visage. Comme j'ai eu tort de coopérer avec vous. Moi qui voulais juste... Je voulais juste aider Willy à reprendre le droit chemin. Hmm... Je vous conseille de moins penser à Willy et plus à votre propre situation. Mais votre histoire mérite d'être approfondie. On a retrouvé vos sandales dans le hall d'entrée de la clinique, ce qui prouve que vous vous y trouviez le jour du meurtre. Bon, je suppose qu'il était inutile de nier. En ce cas, parlons de cette visite. Que faisiez-vous à la clinique Beraktis ce jour-là ? Let's go ! C'est reparti. Ouais, peut-être commenteur, il veut la vérité. C'est ça qu'il recherche vraiment, je le pense. Ce jour-là, je me suis rendu à la clinique pour la première fois en six mois. Je voulais le prévenir. Après tout, je savais que Willy avait un pistolet. Le docteur était quelqu'un de peureux. Bien trop heureux pour admettre son erreur. Je n'avais aucune autre raison d'y aller. Je n'ai rien à cacher, vous savez. Je voulais juste lui dire de faire attention. Par solidarité. Hmm... Quand vous dites erreur, vous voulez parler de l'erreur à laquelle l'accusé faisait allusion ? L'opération, comment dire, bâclée ? C'était un homme petit et peureux. Mais je ne lui ai jamais voulu aucun mal. Je voulais simplement le prévenir, vous comprenez ? Hmm... Tout cela me paraît tenir debout. Peut-être, mais c'est un détail, continue de me chiffonner. Non, peut-être, mais un détail continue de me chiffonner. Ah oui, et quoi donc, procureur Gavin ? Les sandales trouvées dans le hall, évidemment. Il semble évident qu'elle les portait bien en arrivant à la clinique, mais... Pourquoi repartir sans, du coup ? Alors pourquoi n'est-elle pas reparti avec ? C'est ce que j'aurais fait. Moi aussi, je ferais reparti avec mes sandales aux pieds. Alors que faisait-elle encore là ? Hmm... Haha, il n'était pas censé révéler cette contradiction avant moi. Vous feriez mieux d'avoir une explication plausible. Par exemple, il y avait sur place une perche similaire, et vous vous êtes reparti avec par erreur ? Oh, il lui tend une perche. Hmm... Franchement, je suis impressionné, monsieur Gavin. Maître Gavin, car c'est exactement ça. Il n'y a pas de quoi, après tout. C'est la seule explication possible, n'est-ce pas ? Possible. Ah mais, ça, c'est trop injuste. Il était en train de remplir les trous qu'il y a dans mon témoignage. La défense peut procéder au contre-interrogatoire. Let's go. Oh... Pfff... Pfff... Il y a le couvre-feu à 19h. Hmm... Et c'était la première fois en six mois que vous contactiez le docteur Meraktis ? Absolument, ce n'était pas le genre de patron avec lequel on se lie d'amitié. Alors pourquoi êtes-vous allé à la clinique ce jour-là ? Je voulais le prévenir après tout, je savais que Willy avait un pistolet. Non mais elle devait avoir une attestation, vous n'en faites pas. Est-ce que vous vouliez que le docteur Meraktis prenne la fuite ? Eh bien, après avoir tenté d'arrêter Willy, je pensais que c'était le seul moyen d'éviter les problèmes. Mais vous auriez pu lui passer un coup de fil. Pourquoi vous êtes déplacé en personne ? J'ai essayé de lui téléphoner plusieurs fois ce soir-là, mais je n'ai eu personne. Là, ça aurait été bien de vérifier son téléphone pour voir si c'est vrai ce qu'elle dit. La victime était en route vers elle... Euh non, vers chez elle après 21h ce soir-là. Nous l'avons prouvé hier grâce au rétroviseur. Je me suis dit que si je le prévenais, il prendrait ses jambes à son cou. Le connaissant. Le docteur était quelqu'un de peureux, bien trop peureux pour admettre son erreur. Vous voulez parler de l'opération de Willy ? Si seulement il lui avait tout dit à l'époque, tout cela aurait pu être évité. C'est vrai, cette opération est la cause de cette malheureuse affaire. Merci, LucasFamily. LucasFamily qui a ce bon prime pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. D'un autre côté, s'il avait avoué toute la vérité, les Kitaki l'auraient peut-être fait disparaître bien plus tôt. Tout cela me met bien mal à l'aise. Nous savons que la clinique Meraktis était liée à la famille Kitaki. J'en profite pour approcher un peu le micro de ma bouche. Ce sera peut-être plus agréable. Il n'aurait sans doute pas pu en parler à la police, même s'il avait voulu le faire. C'est pour cela que je voulais le prévenir. Je n'avais aucune autre raison d'y aller. Je n'ai rien à cacher, vous savez. Rien à cacher, hein. Vous pouvez m'observer sous toutes les coutures, vous ne trouverez rien. Elle cache quelque chose, je le sens. Je dois bien en avoir la preuve quelque part. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, Monsieur Justice. Si je suis allé dans cette clinique, c'est pour une simple et unique raison. Je voulais juste lui dire de faire attention par solidarité. Ah, un chouïa trop proche. Pardon, désolé. Et vite. Ah, je bloque. Ce jour-là, je me suis rendu à la clinique pour la première fois en 6 mois. Je vais aller regarder un petit peu mes... mes preuves. C'est vrai qu'il y a une tache rouge ici, on l'avait oublié. Ce fil est relié à la lampe, il y a une tache rouge dessus. Je me demande d'où vient cette tache. Peut-être que c'est une trace de marqueur rouge. Je veux dire, peut-être qu'il a essayé d'écrire son nom et que le marqueur a blessé. Qui voudrait écrire son nom sur un fil de lampe ? J'ascrivais mon nom sur mes cordes magiques. Hmm... Y'a pas écrit que l'empreinte d'orteil est celle de... est celle de Alita. Ah, ce jour-là, je me suis rendu à la clinique pour la première fois en 6 mois. Je voulais le prévenir. Après tout, je savais que Willy avait un pistolet. Le docteur était quelqu'un de peureux, bien trop peureux pour remettre son erreur. Je n'avais aucune autre raison d'y aller. Je n'y ai rien à cacher, vous savez. Je voulais juste lui dire de faire attention par solidarité. J'ai envie de parler des pantoufles, mais je crois que c'est encore trop tôt. Parce qu'elle dit que je n'avais aucune raison d'y aller, mais elle est quand même repartie avec des pantoufles. Effectivement, ce n'est pas ça. Ah, tu crois qu'elle a des tics ? Oh bien vu. J'ai tellement pas le réflexe de ça. Alors, elle est normale, elle se tient les joues. Elle se tient les joues, elle est normale, elle se tient les joues. Non, elle n'a pas de tics en particulier. C'est marrant, ils ne nous proposent pas de... les profils des suspects. On me dit que quand il y a un tic à trouver, le bracelet il deviendrait jaune du coup. Vu qu'il n'est pas jaune là, c'est tranquille. Ouais, c'est comme le premier phoenix, il n'y a pas les profils, tu as raison. On est quatre jours aujourd'hui dans le jeu déjà ? Je veux bien un petit conseil dans le chat, je ne sais pas trop quoi faire là. ... 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 raison que je suis allé voir le docteur ce jour-là mais c'est tout je l'ai prévenu au sujet de willy et je suis rentré chez moi ce contre interrogatoire est loin d'être terminé quoi elle nous a caché la vérité soit mais rien ne prouve que cette vérité a un rapport avec l'affaire qui nous intéresse Soit le témoin l'ajoutera à sa déclaration quant à nous nous poursuivons ce contre interrogatoire Oh j'étais si près du but tu brûles Apollo continue n'arrête pas c'est ce qu'elle disait il ne s'est rien passé je l'ai prévenu et je suis parti Comment est-ce que le docteur Meraktis a-t-il a accueilli votre mise en garde oh il a il a eu l'air surpris paniqué même mais qui ne paniquerait pas en apprenant que les kitaki veulent votre tête je tiens à préciser que cette cour n'a pas peur de la mafia et si la situation grave dont nous avons est été témoin hier l'a suffisamment prouvé j'ai très mal lu la la phrase vous avez compris l'attaque de l'incroyable monsieur chapeau c'est vrai j'ai dû porter monsieur le juge jusqu'à son bureau on dirait que le juge a eu une sacrée trouille il ne s'est rien passé dans le bureau de Meraktis ce jour là mais ça n'exclique pas le désordre qu'on y a trouvé il s'est forcément passé quelque chose dans ce bureau Apollo je sais on peut pas prouver quand ça s'est produit ni qualitatiala était impliqué dans l'affaire et si on quand même de présenter des preuves elle ne me fera pas avaler qu'elle est allée là-bas juste pour le prévenir tu connais la vraie raison Apollo il est temps de découvrir ce qui s'est vraiment passé dans cette clinique et vite donc moi je pense qu'il ya une histoire avec le pistolet la balle plantée dans le coffre et tout ça mesdames et messieurs nous allons faire une petite pause si vous le voulez bien mais vraiment très légère j'ai besoin d'aller aux toilettes je reviens allez je reviens dans pas longtemps à tout de suite au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je sais plus où est-ce qu'on était, ce jour-là je me suis rendu à la clinique pour la première fois en 6 mois Oh mon dieu mais ça m'a totalement cassé dans le truc Ouais, je voulais le prévenir après tout, je savais que Willy avait un pistolet Ah oui, voilà je voulais parler de la balle dans le coffre, c'est ça Je l'ai sauvegardé dans le doute parce que je sens que je vais faire n'importe quoi Le docteur était quelqu'un de peureux, pourquoi serais-je retourné maintenant à la clinique ? Il ne s'est rien passé, je l'ai prévenu, je suis parti Yes Vous affirmez qu'il ne s'est rien passé dans le bureau du docteur, je ne suis pas d'accord, jetez donc un oeil là-dessus Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un petit, un petit tas de boue Ouais, malheureusement c'est ce qu'elle disait Un peu comme vous en fait C'est ce qu'elle disait Cette balle a été trouvée dans le bureau de la clinique Meraktis Il s'est donc bien passé quelque chose dans ce bureau mademoiselle Thalia Assez perdu de temps, voyons La police a passé la clinique au crible Objection Non, non, non Cette balle était coincée à l'intérieur du coffre-fort du docteur A l'intérieur du coffre-fort Je suppose que la police n'a pas cherché aussi loin Faut vraiment que je me retienne d'aller au toilet en plein stream A chaque fois que j'y vais, je perds des viewers Je suis là, je reviens, pouf 500 personnes en moins, je suis en mode Je suppose que la police n'a pas cherché aussi loin Quoi qu'il en soit Comment pouvez-vous affirmer que cette balle a été tirée ce jour-là C'est objection sur objection là N'est-ce pas vous qui nous avez expliqué ce qu'étaient les rayures des balles Le pistolet n'a pas quitté le domaine Kitaki avant ce jour-là Si les rayures de la balle correspondent à l'arme du crime Ça prouve qu'on a bien tiré un coup de feu dans le bureau le jour du meurtre Pas mal, monsieur Grandfron Pas mal Qu'est-ce qu'on a fait pendant 30 minutes ? On s'est fait rien Les rayures sont identiques sur les deux balles Donc c'est bien ça le deuxième coup qui a été porté dans la même journée avec le même pistolet Alors la balle trouvée dans le coffre-fort provient de l'arme du crime La défense souhaite sans doute préciser sa position La balle retrouvée dans le coffre prouve une chose Qu'on a fait feu avec ce pistolet dans le bureau le soir du meurtre Et qu'au moment du coup de feu le coffre était ouvert Ce même coffre qui contenait le rapport top secret Vous pensez que quelqu'un menaçait le docteur Meraktis pour lui faire ouvrir le coffre-fort ? Une seule personne était en mesure de le faire Notre témoin, mademoiselle Tiala J'ai cuisiné des makis qui en veut Moi Merci de parler de bouffe dans le chat et me donner extrêmement faim Mais moi j'en veux bien s'il te plaît Oui La réponse est lui J'ai pas lu la suite Quoi ? Au fait, les kitakis se sont paraît-il recyclés dans des affaires au dessus de tout soupçon Et très lucratives On parle déjà d'une fortune colossale Comment elle aurait eu l'intention de l'épouser pour en devenir l'héritière ? Arrête de souiller ma petite Alita Où je te traîne en justice Compris l'avocat ? Qu'est-ce que c'est à moi ? TAH ! Ouais ! Tu as... Tu as... Tu as abusé de mon... Tu as abusé mon Alita Accusé, vous voulez dire Ça revient au même Tu ne l'auras pas Elle est à moi C'est moi qui l'ai flingué Moi Moi, vous m'entendez ? TAH ! Il m'a laissé pour mort Alors j'ai fait pareil C'est dans le parc Oeil pour oeil Willy Calmez-vous enfin Touche pas à Alita Je te préviens Oh oh Je vous l'ai dit Je la sentais C'est une... C'est une... C'est une dahlia plantule Mademoiselle Tiala Je suis désolé C'est que... Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça Je peux savoir ce qui vous fait tant rire Willy Mais réveille-toi Et ouvre les yeux Ah Alita mon bébé La signature sur le rapport médical Les fiançailles Enfin Allez quoi C'est clair comme de l'eau de roche Mais pourquoi elle avoue comme ça maintenant là ? Pourquoi elle avoue comme ça là maintenant ? Même pour une cervelle d'oiseau pourrigatée comme la tienne Alita Votre franchise est une vraie bouffée d'air Nauséabonde Je n'allais pas m'en sortir de toute façon Alors vous en avez bien après l'argent de la famille ? Eh oui c'est bien ça je voulais l'argent Non ! C'est naze Je ne veux pas le croire J'aurais dû avancer la date du mariage Mais tant pis Au fait je peux vous poser une question A qui ? A moi ? Vous avez bien dit que vous Que vous m'abusiez Accusé Et de quel crime si je peux me permettre ? D'accord Je suis une vilaine fille intéressée par son argent Mais je n'avais pas de pistolet Moi Il a dû tirer dans le coffre Il a dû tirer dans la coffre ? La coffre Le fameux principe de coffre féminin Effectivement Il a dû tirer dans la coffre après mon départ Capcom Quoi ? Jamais je n'aurais fait un truc pareil C'est lui là Le sale gosse Une petite seconde Mais de quoi vous parlez ? Vérité ? C'est vous Qui avez tout à perdre Si ce rapport médical faisait surface Peut-être Mais ce n'est pas moi Qui avait le pistolet Eh bien Vous auriez dû prendre celui de Willy Vous ne pensiez pas qu'il en aurait déjà parlé Moi je n'ai entendu que C'était moi C'est moi qui l'ai tué Ça l'arrange bien ça Juste parce qu'il essaye de vous protéger Non mais arrête parce que le mur va casser À un moment donné Trompe à compte Pardonnez-moi d'interrompre votre touchant tête-à-tête Mais vous oubliez un point essentiel Quoi quel point ? C'est vrai La mise voulait s'emparer de ce rapport Vous dites qu'elle aurait même menacé le docteur Pour qu'il lui ouvre le coffre Mais Si c'était le cas N'aurait-elle pas à leur emporter le rapport avec elle ? Oui alors ça j'avoue que c'est quelque chose Qui m'a toujours laissé un petit peu en mode What the fuck ? Genre la balle est rentrée dans le coffre Donc le coffre était forcément ouvert Mais le rapport est resté à l'intérieur Alors j'imagine qu'elle veut écrire Aïe Mais moi je vois le mot Elle Il a raison Oui Oh vous me flattez Peut-être daignerez-vous enfin nous dire la vérité Parlez-nous de vous De ce que vous avez fait ce jour-là Il m'a pété le bureau N'oubliez pas Nous avons prouvé que vous étiez à la clinique Meractis Le jour du meurtre Hmm Y'a plus de musique Y'a de la musique C'est parti Ce jour-là je suis allé à la clinique pour parler au docteur Je voulais ce rapport médical Alors plus tard je suis retourné à la clinique Mais je ne l'ai pas tué Vous n'avez aucune preuve que j'ai pris le pistolet En plus Le salmome a été aperçu dans le parc au moment du crime Elle a bien dit le salmome On parle de son futur fiancé Euh Enfin non son futur mari Puisque c'est déjà son fiancé Peu importe si le docteur Meractis a reçu une balle dans la tempe Ou ailleurs Elle est au courant Elle est au courant pour la tempe Comment ça se fait Vous y êtes retourné plus tard Ce rapport médical représentait un véritable danger pour moi Il fallait absolument que je m'en débarrasse C'est pour ça que j'y suis allé Mais vous n'avez pas réussi à le récupérer Et le docteur Meractis s'est fait tuer ce soir-là Comme j'ai entendu parler du meurtre J'ai attendu un jour Mais quand je suis revenu Il y avait des policiers partout Ah Alors c'était vous Hmm C'était elle C'est elle qui a essayé de cambrioler C'est elle qui a commencé à composer le code Mais pourquoi est-elle partie en vitesse Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire avec la lampe Pour qu'il y ait une tache rouge C'était vous deux Il m'aurait fallu une ou deux minutes de plus J'aurais pu ouvrir le coffre Et récupérer le rapport médical Mais c'est une infraction Et culotté en plus Non C'est fini les culottes On arrête d'en parler C'est terminé Oh C'est un procès pour effraction maintenant De plus Vous ne pouvez pas reprocher à une femme de se protéger Ce sont des gangsters vous savez Hmm Monsieur Justice Le témoin est à vous On admet le petit crime pour éviter de payer le plus gros Hmm Hmm Ce jour là Je suis allé à la clinique pour parler au docteur Pourquoi ce jour là Ce sale mom était incontrôlable Il était prêt à tuer Et cela aurait attiré la police Et le rapport médical serait devenu public Et ma vie aurait été gâchée Sniff Sniff Mais la police n'a pas fouillé le coffre N'est-ce pas Il croyait que le parc était le lieu du crime Les responsables de cette erreur seront punis Je m'en porte garant Et je commence à comprendre ce qu'il s'est passé ça y est Je commence à comprendre ce qu'il s'est passé ça y est Je crois Que le gars Ne s'est jamais Attends Je crois que le gars Alors ça rentre en contradiction avec d'autres choses Je crois que le gars ne s'est jamais fait tuer au parc Mais il s'est fait tuer dans son bureau Et elle elle a transporté Mais non ça n'a aucun sens en fait Si elle a transporté Elle a pris le stand de nouilles pour transporter le corps Elle a poussé le stand de nouilles Comme ça Avec le corps dans le stand de nouilles Elle est arrivée au parc Et elle a mis le corps à la place du conducteur Et Et c'est pour ça qu'on a trouvé sa trace de chaussure dans l'herbe Parce qu'elle a dû sortir Par le toit ou par la fenêtre Je n'en sais rien Mais par contre le problème c'est qu'on a un témoin Qui dit qu'il a entendu un coup de feu Sur la scène Dans le parc Mais après c'est peut-être pas un coup de feu Ça peut être un très gros bruit sourd Et ça peut être très bien Quand par exemple le bruit d'une voiture Qui se cogne Quand par exemple une personne Ou alors une personne qui est projetée par une voiture Et qui se cogne à un poteau électrique Je sais pas Je sais pas Je commence à me poser plein de petites questions Ce genre de négligence ne sera pas toléré Un peu de négligence m'a bien arrangé moi Je voulais ce rapport médical Alors plus tard je suis retourné à la clinique Ou alors Mais après ils ont bien dit Que le pistolet tirait que deux fois Pas trois fois La première balle est dans le corps de la victime La deuxième balle est dans le coffre-fort Donc il n'y a pas de troisième balle quelque part Donc je sais pas On verra bien Plus tard Quand j'ai appris ce qui s'était passé Je n'ai rien osé faire ce jour-là J'ai attendu le jour suivant Le 16 c'est bien ça Mais il a fallu que vous et cette gamine Vous mettiez en travers de mon chemin Mais pourquoi le docteur Meraktis Ne s'est-il pas débarrassé de ce rapport Et il s'agissait d'un document compromettant pour lui Il aurait pu le brûler Parce que c'était un lâche Ce rapport était une sorte d'assurance Une assurance Enfin ma signature surtout Tant que ce rapport était entre ses mains Il savait que je ne le trahirais pas Mais je ne l'ai pas tué Vous n'avez aucune preuve que j'ai pris le pistolet Mais vous aurez pu le voler Auriez pu C'est un nouveau type de preuve ça On n'a qu'à demander à Willy Il nous le dira lui Puis-je vous le rappeler Qu'il s'agit d'un contre-interrogatoire Vous auriez tout intérêt à garder pour vous Vos hypothèses sans fondement Grrgrgrin Il n'a pas tort En plus Le salmum a été aperçu dans le parc Au moment du crime Oui mais Euh Mais quoi Vous n'avez rien à dire Cette affaire est terminée Elle s'est terminée au moment même Où ce salmum a été vu dans le parc Pourquoi faire durer le plaisir ? Peu importe si le docteur Miraclis A reçu une balle dans la tempe Ou ailleurs Mais la balle a bien atteint le docteur A la tempe droite Apparemment Récapitulons les faits Si vous le voulez bien Si l'assassin se trouvait Lui Enfin pardon Si l'assassin se trouvait là Quand il a tiré La balle aurait touché La victime en plein front Toutefois Il a été touché Sur la tempe droite Comme nous l'avons appris Lors du témoignage d'hier Au moment des faits Le témoin se tenait debout ici Juste avant le coup de feu Il a crié La victime s'est retournée Mais non mais attends Mais non mais tout ça On a prouvé hier Que c'était faux Que la victime Elle était Enfin le témoin il n'était pas là Il était là-haut On a même les traces Des empreintes de pas Qui le prouvent Je comprends pas pourquoi On revient sur cette histoire d'avant La victime s'est retournée Pour voir et peint Ah oui objection bien sûr Merci Apollo Quel idiot cet avocat Quoi ? Vous vous souvenez De ce que vous avez pris Au petit déjeuner Le jour du crime Hum Tu t'en souviens vérité Moi je prends Un verre de lait Tous les matins Une seule chose compte Le docteur a été tué D'une balle dans la tempe droite Et si c'était le cas Il n'y a qu'une seule explication possible Le type à la culotte S'est trompé Non On a déterminé clairement L'endroit où il se trouvait Vous ne pouvez pas faire Une croix dessus En affirmant Qu'il s'est trompé Alors montrez-nous Monsieur grand front Vous montrez Montrez quoi Il faut tout lui dire Récapitulons Si le témoin L'homme à la culotte Se tenait debout L'homme à la culotte Se tenait debout au nord Où se trouvait Le tireur De quel endroit L'assassin a-t-il tiré Sur la victime Attendez Si le témoin se tenait là Comment la victime Aurait-elle pu être touchée A la tempe droite Je n'ai fait que clarifier Les faits A notre ami Au front brillant De nous montrer Ce qu'il s'est passé Mais enfin S'il le peut Willy Kitaki Se trouvait à l'endroit Marqué assassin Edgar Tassian A celui marqué témoin Et il va sans dire Que monsieur Paul Meraktis Se tenait à l'endroit Où il était marqué victime Écoutons l'explication De la défense Où se trouvait l'assassin Au moment où Il a tiré Sur la victime Donc sur la marque Assassin Sur la marque témoin Ailleurs Sur la marque témoin Du coup Logiquement Il a été tué à la tempe droite Donc logiquement Il devrait être ici Il ne peut pas être en face C'est impossible Mais je commence à me demander S'il n'était pas ailleurs L'assassin Comme je vous l'ai dit Moi l'assassin Elle était quelque part Il y a sa marque de pied ici Donc elle était là Moi je pense qu'elle était ailleurs Tels que les faits sont établis Il est impossible D'expliquer ce crime Sans tomber sur des contradictions Et je sais pourquoi Le véritable assassin A tiré dans tout autre endroit Mais qu'est-ce que vous racontez Je ne vois pas Comment Enfin d'autres endroits possibles Monsieur Justice lui envoie apparemment Un Écoutons-le A quel endroit du parc Se trouvait l'assassin Au moment où il a tiré sur la victime C'est le moment De mettre la foule en délire Et d'augmenter la mise Hein Les amendes sont toujours Un peu angoissantes Et si Elles devenaient Terrifiantes Air guitare Comme celle-ci Donc là il a Beaucoup plus augmenté Mais je m'en fous J'ai des sauvegardes rapides moi Une double amende Monsieur Grandfron Veux nous entraîner Vers une nouvelle hypothèse Il doit être prêt A relever le défi Défi relevé Justice Ton ordre de gloire Est arrivé Tu es sur Apollo La clé C'est la déclaration Du témoin Monsieur Tatillon Si l'on considère L'endroit où il se trouvait Et qu'on Et qu'on Part du principe Que la victime S'est tournée En l'entendant crier La tempe droite Elle était à l'intérieur Elle était à l'intérieur Elle a tiré de l'intérieur Et c'est là Que lui en criant Paf Elle a touché la tempe droite L'assassin ne pouvait se trouver Qu'à un seul endroit Au moment de tirer L'assassin se trouvait Ici Je crois que nous devons Nous devons tous Une fière chandelle À Mademoiselle Alita Tiyala Qu'est-ce que vous voulez dire Grâce à vous Nous avons été obligés De nous pencher De nouveau sur le crime Et cette fois En étant mieux préparé Nous avons Nous savons Qu'Edgar Tatillon Disait la vérité Nous aurions dû le croire Depuis le début Edgar Tatillon Se tenait ici Quand il a aperçu Les deux sommes Pam 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 Il a poussé un cri Comme il l'a déclaré Lors de son témoignage Et à ce moment là La victime S'est tournée Dans sa direction Le coup de feu est parti La victime a été touchée A la tempe droite Oh non Oh si Vers où était tournée La tempe droite De la victime Au moment du coup de feu Vers le stand Ah elle était Elle était à l'intérieur Du stand Elle était pas sur le toit Elle était dedans Silence silence Où je vais évacuer la salle Bon Elle était cachée en fait Vous voulez dire que L'assassin se trouvait À l'intérieur Du stand Anouille Réfléchissons deux minutes Si vous le voulez bien Vous dites que L'assassin se trouvait À l'intérieur Du stand Anouille Autrement dit La victime De docteur Meraktis Serait entrée Dans le parc En tirant Derrière lui Dans le stand La personne Qui allait le tuer Enfin Qui allait le tuer Je n'ai jamais entendu Quelque chose De si ridicule Il aurait remarqué S'il avait S'il y avait Eu quelqu'un Dans le stand Donc du coup Elle laissait tomber Ma théorie Comme quoi Il avait été tué Avant Non Il a été tué A ce moment là Mais il faut encore Essayer de comprendre Pourquoi le docteur A transporté Le stand En fait Mais il y a Un autre détail Que nous devons Interpeller Pourquoi est-ce Qu'il tirait Le stand En premier lieu Exactement C'est ce que je vous disais Examinons les problèmes Un par un D'accord Quelqu'un se cachait Dans le stand Anouille Nous ne sommes pas Allés aussi loin Pour ne parler Que de possibilités Parlons de preuve Baby Donnez-nous la preuve Que quelqu'un Se cachait Dans le stand Anouille Eh bien En fait Elle s'est faite De la place Dans le stand Anouille Elle a enlevé Tous les bols De nouilles Qu'elle a posé A l'entrée De la clinique Pour se faire De la place A l'intérieur Est-ce que je vais réussir A le prouver Vous voulez la preuve Vous voulez la preuve Que quelqu'un Était bien caché Dans le stand Anouille Je pense pas Que je l'ai Exactement Cette preuve Bol Fait Porte la mascotte Non Nous à la fin Ce qu'on a trouvé La preuve Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Était bien caché Dans le stand Anouille Mon idée des bols Je peux pas Leur présenter J'ai aucune preuve Qui permet de la présenter Hum Et bien Je sais pas Je vais voir ce qu'il se passe Si je dis que je l'ai Elle est juste ici Ah non c'est vraiment direct Palpitant Voyons de quoi il s'agit Donnez nous la preuve Que quelqu'un se cachait Dans le stand Anouille Non Enfin je ne l'ai pas Oh non 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 Je ne l'ai pas On Un Merci On 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh non, putain, quel connard ! Je l'oublie à chaque fois, les chaussons ont été retrouvés dans la poubelle. Il faut que je me concentre, il faut que je fasse un effort. J'oublie trop vite les choses. La clinique Meraktis, elles sont recouvertes de peinture. On a trouvé ses pantoufles dans la poubelle située près du lieu du crime. Et on n'a relevé qu'une seule empreinte de pantoufles à l'endroit du meurtre. Juste à côté du stand. Oh, et Mademoiselle Tiala. On a relevé l'empreinte de votre orteil sur cette pantoufle. Héhé. En d'autres termes, nous tenons la preuve formelle que vous étiez caché dans le stand à nouilles. Mais une seule trace de pantoufles a été relevée sur le lieu du crime. On ne peut pas vraiment parler d'empreinte de pied. Regardez le schéma. Il y a un chemin qui passe le long de l'endroit où l'on a trouvé la pantoufle. Une pantoufle ne laisserait pas de traces sur un chemin pavé. Soit, mais vous ne pouvez toujours pas appeler ça une empreinte de pied. Et pourquoi pas ? Vous avez une trace laissée par une seule pantoufle. Elle aurait pu être posée sur le stand avant de tomber par terre. Objection sur objection. C'est débile. Encore une petite chose. Un stand à nouilles, c'est plein à craquer du stensile et d'ingrédients. Comment la personne en question aurait-elle pu trouver la place de s'y cacher ? La question est pertinente. Aurait-on pu vraiment se cacher dans le stand ? Je pense à un truc. Je viens de comprendre la signification de l'une de nos pièces à conviction. Pour faire de la place dans le stand, il aurait fallu qu'elle. Eh bien, monsieur Justice, avez-vous la preuve que quelqu'un aurait pu se cacher dans le stand à nouilles ? Je peux prouver une chose. Quelqu'un a bel et bien tenté de faire de la place dans le stand. Alors, je ne sais pas si c'est exactement celle-là, mais je pense. Ceci est un des bols appartenant au stand volé. Et alors ? Nous avons trouvé une grande... Ah ben d'accord. Parce que ça, ce n'était pas un bol qu'on a trouvé dans la clinique, mais au sol, dans la rue. Nous avons trouvé une grande quantité de bols comme celui-ci hier. Dans le hall d'entrée de la clinique Meraktis. Une grande quantité de bols dans la clinique de la victime. Monsieur Eldoune nous a fait une description très précise de ces bols. Peu importe l'identité de l'ignoble qui a fait ça sans mon stand, je suis foutu. Et en plus, tous mes bols étaient dedans. Et pourtant, ces bols ont bien été retirés du stand. Ce soir-là, il y avait de la place dans le stand à nouilles. De la place faite à la clinique Meraktis. A peu près à l'heure où vous y étiez, mademoiselle Tiala. Waouh, on est en train de la dé-glinguer. J'en ai assez d'entendre ces inventions ridicules. Non, ce ne sont pas des inventions. Ce sont des mensonges, pire que ceux de ce gamin quand il tentait de me draguer. Permettez-moi de rappeler au témoin sa situation actuelle. Cette cour ne vous considère pas comme innocente à 100%. Montrez-moi un innocent et je vous montrerai un conte de fées. Quoi qu'il en soit, la défense vient, tant bien que mal, détailler son hypothèse. Le témoin avait un mobile, ainsi que la possibilité d'assassiner le docteur Meraktis. Et on continue dans les contes de fées. Mais ce procès n'est qu'un long conte de fées. En ce cas, rappelez-nous à la réalité, mademoiselle Tiala. Nous ne demandons pas mieux. Je vous donne une dernière chance d'expliquer votre cas. Cette fois, ça y est. Pourquoi le docteur Meraktis tirait le stand de cette nuit-là ? Et que faisait Alita Tiala cachée à l'intérieur ? Il est temps d'aller au fond des choses. Putain, c'est ce qu'elle disait. C'est ouf. Tiala s'explique. Vous étiez au courant pour l'opération ratée. Vous avez donc tenté de vous débarrasser du rapport pour sauver votre peau. Je ne cherche pas d'excuses. Et après tout, j'ai bien prévenu le docteur. Je lui ai donné une chance. Je lui ai dit que le salmone venait d'avoir les résultats de son bilan de santé. Et qu'il venait régler ses comptes. Hum, je vois. Très bien. Monsieur Justice, procédez à votre contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. C'est le tout dernier témoignage. Où je perçois la vérité. Et où ça en est fini. Où je perçois la vérité, où ça en est fini. C'est ce qu'il voulait dire. Ah, c'est jeune. C'est jeune, c'est jeune. Donc, il faut que je remarque à quel moment... Là, elle change de position. Là, elle a une autre position. Elle garde la même. Elle n'a une autre. Ok. Donc, je pense que c'est au tout début. C'est la première où elle a une position différente. Où elle fait tourner sa... Peut-être qu'elle fait tourner sa bague, encore une fois. Je ne suis pas encore bien sûr d'avoir tout compris avec ce système de percevoir. Et peut-être que ce n'est pas là, en fait. Moi, je l'aime trop, cette musique. Il y en a plein dans le chat qui disent que ça les effraie. Moi, je l'aime trop. Peut-être que c'est un autre endroit qu'elle bouge un truc. Non, il n'y a rien qui bouge, là. Non, je me suis trompé. Ce n'est pas ici. Est-ce que tu peux mettre percevoir pour faire une pause directement sur la phrase et prendre le temps de regarder ? Ah ! Intéressant. Bon, c'est forcément là où elle ment. Non, il n'y a rien. Si, là. Non, il y a sa main là. Sa main ici. Il doit être à ce niveau-là, je pense. Je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire bouger de plus. Non. Non, 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 je suis paumé avec ce gameplay-là. Je ne sais pas quoi faire. Je vais... Je ne sais pas ce que je dois faire. Car le bracelet bouge, on est censé chercher le moment où elle a une réaction différente. Là, elle se tient la nuque. Enfin, le cou. Là, elle est comme ça. Mais elle est comme ça deux fois d'affilée. Ah, vous avez vu un truc ? Oh non ! J'ai loupé un mouvement. Oh non ! Je suis retourne. Ah ben merci de l'avoir remarqué parce que sinon, là, je suis en train de me paumer complètement, là. Je ne vois que cet endroit qui pourrait bouger. Non mais dans la vraie vie, tu ne peux pas t'arrêter là et dire... Vous avez fait ça avec votre main. Je l'ai vu. Vous avez fait ça comme ça. Vous mentez. En prison. Zou. Allez. Il ne fallait pas bouger la main. C'est n'importe quoi. Ça ne marche pas, ça, normalement. Hop, je augmente un petit peu plus la lumière, tiens. Je n'ai fait que lui parler et mentir. Quoi ? Vous avez la preuve de ce que vous venez d'avancer ? Je suis presque sûr de mon coup cette fois. Je commence à avoir l'habitude. Il suffit de les déstabiliser un peu pour qu'ils passent aux aveux. La preuve, c'est vous, Mademoiselle Tiala. Vous affirmez n'avoir rien fait que de lui parler. Mais lorsque vous prononcez ces mots, votre tic nerveux vous trahit. Mon tic, mais de quoi parlez-vous ? Vous avez pour tic de vous gratter le cou à travers votre foulard. Mais ça ne veut rien dire. Ça fonctionne encore mieux que je l'espérais. Son geste inconscient nous guide droit vers cette vérité qu'elle essaye de dissimuler. Tic et mensonges forment deux petits points. Reliez ces points et vous obtenez la vérité. Arrêtez de me regarder comme ça. Je vous ai dit la vérité. Chaque fois que vous vous remémorez ce qui s'est vraiment passé dans ce bureau, vous portez votre main à votre cou. Les tics nerveux se manifestent quand les gens cachent quelque chose. C'est une réaction inconsciente. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre foulard, Mademoiselle Tiala. Il s'est passé quelque chose entre la victime et vous à la clinique Meraktis. Et je peux prouver ce qui s'est passé là-bas. Ouf. Ben... Ben... J'allais dire la balle. Mais on en a déjà parlé en fait de la balle. On n'a pas encore prouvé comment elle avait récupéré le pistolet ni quoi que ce soit. Je peux prouver ce qui s'est passé là-bas. On ne sait toujours pas ce que c'est cette tâche rouge sur le fil de l'ampoule. De toute façon, c'est soit la balle, c'est soit la balle, soit l'ampoule. C'est rien d'autre. Et pourquoi l'ampoule trouvée dans le bureau de la clinique ? Ampoule cassée, tâche rouge sur le fil. Qu'est-ce que je te montre cette lampe ? Et forcément, paf ! Ah oui, évidemment, c'est ça. Non, pour moi, le plus logique, c'est la balle. Je savais que ce n'était que du bluff. Ouais, c'est pas ça du coup. Rien qu'à la façon dont vous avez de vous caresser les cheveux. C'était pas ça. Je ne me souviens même plus où est-ce que j'ai sauvegardé. Souvenons-nous de l'état dans lequel était le bureau de la clinique Mère Actis. Les signes de lutte et la balle dans le coffre-fort. Elle était prête à tout pour récupérer ce rapport. Il s'est passé quelque chose, mais quoi ? Je vais le dire. Je vais le sauvegarder, d'ailleurs. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais sauvegardé. Je vais le dire. Je vais le dire, la lampe. Mais je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est ? Vous touchez de nouveau votre foulard. Cette lampe a quelque chose d'étrange. L'ampoule est cassée. Et il y a une tache rouge sur le fil. Je ne sais pas où on va. Apparemment, c'est censé être logique pour moi, le joueur, d'avoir compris. Mais évidemment, c'est la lampe. Parce que... Je ne sais pas pourquoi. Vu les efforts que vous faites pour dissimuler votre coup, je crois que je tiens une explication plausible. Eh bien, crachez-la. Votre délire n'en finisse pas, c'est épuisant. Puisque vous le demandez si gentiment, la réponse est toute simple, Mademoiselle Tiala. « Outez votre foulard, je vous prie. » Ce procès tente de déterminer ce qui s'est passé dans le parc. Mais là, nous digressons dangereusement. « Si nous sommes en train de digresser, nous le serons bientôt, dès que notre témoin aura enlevé son foulard. » « C'est de la folie, je ne suis qu'un témoin sans aucun lien avec cette affaire. Vous ne pouvez pas m'ordonner de me déshabiller. » « Mademoiselle Tiala, j'ai bien peur que vous ayez oublié ce qui a déjà été prouvé. » « Quoi ? Vous n'êtes pas exactement sans aucun lien avec cette affaire. Veuillez retirer votre foulard. » « Je le savais, j'avais raison, n'est-ce pas Mademoiselle Alita Tiala ? » « Elle a été étranglée, c'est bien ça. » « Votre coup, dites-moi que je me trompe. » « Il s'est bien passé quelque chose à la clinique Meraktis ce soir-là. » « Vous deviez récupérer ce rapport coûte que coûte. » « Même si pour ça, il vous fallait voler le pistolet de votre fiancé. » « Semble indiquer tout le contraire. » « Précisément, à la clinique ce soir-là, la victime, c'était... » « C'était notre témoin, pour être plus précis. » « Vous avez essayé de menacer le docteur Meraktis et il vous a agressé. » « Voilà ce qu'il s'est passé à la clinique Meraktis ce soir-là. » « Hum... » « Très bien. » « Quelqu'un finira-t-il enfin par me dire ce qu'il s'est vraiment passé ce soir-là ? » « Je vous ai dit toute la vérité. » « Je suis allé à la clinique pour prévenir le docteur Meraktis. » « Ce gangster, c'est tout. » « Il veut votre peau. » « Mais cette clinique n'a plus qu'à mettre la clé sur la porte. » « Il faut se débarrasser du rapport médical. » « Vite, ouvrez votre coffre. » « Donnez-le-moi. » « Pour que vous vous sauviez votre propre peau. » « Quoi ? » « Je ne suis pas dupe. » « J'ai compris vos intentions quant à la fortune des Kitaki. » « Et s'il découvre ce rapport, vous êtes fini. » « Quant à moi, mes jours sont comptés. » « Mais quitte à être condamné, » « Autant ne pas l'être seul. » « Vous venez avec moi. » « Bon, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? » « Il m'a sauté dessus et m'a cloué au sol. » « Ensuite, il a pris ce fil. » « Paul Miraktis était sérieux, mortellement sérieux. » « Il a essayé de m'étrangler. » « Je pense que j'ai dû m'évanouir. » « Donc, vous êtes la victime. » « Et la tache rouge sur le fil, c'était votre rouge à lèvres. » « Je ne voulais pas me souvenir de ce soir-là. » « C'est pour cela que je ne vous ai rien dit. » « Voilà, vous êtes content maintenant ? » « J'étais inconsciente, presque morte. » « Et vous, vous êtes là à dire que je me suis caché dans le stand à Noug. » « J'aurais fait comment ? » « Du coup, je suis perdu. » « Une chose est sûre, nous savons exactement ce qui s'est passé à la clinique Miraktis ce soir-là. » « Les victimes n'étaient pas des plus innocents non plus. » « Je suis désolé. » « Rien que d'y penser, je perds tous mes moyens. » « J'ai même du mal à respirer. » « Maintenant que je vous ai tout dit, puis-je rentrer chez moi ? » « Vous avez votre part de responsabilité dans cette affaire, il est vrai. » « Cependant, comme vous avez aussi été victime, cette cour ne peut que faire preuve de magnanimité. » « Eh bien, Monsieur Justice, les questions qui subsistaient au sujet de Mademoiselle Tiala ont trouvé leur réponse. » « Comment elle a réussi ce tour de force ? » « D'un seul coup, tout le monde a pitié d'elle. » « À vrai dire, je ne sais plus quoi penser Apollo. » « Moi, j'en viens à me demander si elle n'a pas fait... » « Non, mais je vais même demander si elle n'a pas essayé de s'étrangler elle-même, en fait. » « Pour se laisser une marque, pour s'en tirer. » « Je rappelle que la lampe, alors que tout autour était complètement sans dessus-dessous. » « Même les plantes, même les plantes. » « La lampe, elle était parfaitement bien posée, normalement, sur le sol. » « Ça, c'est bizarre, ça. » « C'est tout ? » « Est-ce qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir sur Mademoiselle Tiala ? » « Contre-interrogatoire et term... » « Halte là ! » « Pas si vite, le spectacle ne fait que commencer. » « Procureur Gavin... » « Paul Meraktis a tenté d'étrangler Alita Tiala. » « Elle s'est évanouie. » « Mais après, que s'est-il passé ? » « Il a raison. Il y a encore plein de choses que nous ignorions. » « Que nous ignorions. » « Mais il a quand même dû y aller fort pour laisser une marque pareille. » « Elle a dû rester dans les vapes un bon moment. » « Et pourtant... » « Et si c'était bien elle qui était cachée dans le stand ? » « Ah... » « En fait, elle s'est vraiment évanouie. » « Et lui, il a essayé de la ramener chez la famille de la mafia. » « Tout en passant par le parc, évidemment. » « Et elle, en fait... » « Elle était inconsciente dans le stand de nouilles. » « Et en plein milieu du parc, elle s'est réveillée. » « Elle a compris qu'elle était en danger. » « Qu'elle s'était faite agresser. » « Et elle avait toujours, apparemment, le pistolet sur elle. » « Ça, je sais pas comment ça se fait qu'il lui a laissé avec elle. » « Et elle lui a tiré dessus. » « Et tout s'est synchronisé plus ou moins au même moment par hasard, je pense. » « Non, je sais pas, en fait. » « Alita Tiala est à 2000 mortes. » « Le docteur Meraktis est en train de tirer ce stand. » « Et un coup de feu tiré à l'intérieur du stand. » « Et si c'était vrai, peut-être qu'on sait déjà ce qui s'est réellement passé. » « Comme vous pouvez le constater, mademoiselle Alita Tiala, » « Nous n'en avons pas encore terminé avec vous. » « Vous avez vraiment décidé de me faire porter le chapeau pour ce meurtre, c'est ça ? » « Et vous aussi, procureur Gavin. » « Moi, mais je ne m'intéresse qu'à la vérité, tendre miss. » « Mais ensuite, quelque chose s'est produit. » « Mais alors, qu'en est-il du docteur Meraktis ? » « Il semble nous poser problème, en effet. » « Il venait juste d'étrangler Alita Tiala. » « Il la croyait sûrement morte. » « Qu'a-t-il fait après son crime ? » « Et j'étais inconsciente, pas morte. » « L'état de la clinique et la scène du parc nous en disons sur ce que le docteur a fait ensuite. » « Ça m'étonne que personne lui a demandé où vous êtes-vous réveillé. » « Souvenez-vous de quand est-ce que vous êtes réveillé et de ce que vous avez fait. » « Eh bien, monsieur Justice. » « Qu'a fait le docteur Meraktis ? » « Il a dû croire qu'il avait tué Alita Tiala. » « Est-ce que j'ai assez de pièces... » « Non. » « Est-ce que j'ai des pièces à conviction pour pouvoir montrer ce qu'il a fait ensuite ? » « Comment prouver qu'il l'a mis dans le... » « Ben, la victime le tirait quand il est mort. » « Si, c'est ça. » « Le stand à nouilles de Guy Eldon a été volé ce soir-là par le docteur Meraktis. » « Vous voulez dire qu'il était tellement perturbé après m'avoir tué qu'il aurait volé un stand à nouilles comme ça par hasard ? » « Pas par hasard. Vous vous souvenez de tous ces bols retrouvés à la clinique ? » « Ah, parce que c'est le docteur qui les a vidés en fait. » « Ces bols provenaient du stand, ce qui signifie que le stand était à la clinique. » « Mais pourquoi enlever tous les bols ? » « Peut-être parce que le stand était trop lourd. » « Non, non, non. » « Pour faire de la place pour un potentiel cadavre. » « Ou peut-être qu'il comptait mettre autre chose à la place. » « Attendez, vous ne voulez pas dire que si... » « Le docteur Meraktis a remplacé tous les bols par quelque chose. » « Par votre corps, Mademoiselle Tiala. » « Moi ? » « Le docteur Meraktis a paniqué. » « Il croyait vous avoir tué. » « Quand tu es docteur, tu voudrais savoir si quelqu'un est mort ou pas. » « Genre, tu sens sa respiration. » « Ou tu prends son... » « Son poux, je sais pas. » « Il a donc décidé de se débarrasser du corps. » « Mais c'est de la folie. » « Vous êtes tous devenus complètement malades. » « Dans ce cas, essayons de réfléchir de manière plus logique. » « Le docteur avait en tête un endroit où il aurait pu se débarrasser du corps. » « Qui a-t-il rencontré ? » « L'accusé lui-même, Willy. » Ça, c'est tellement bien écrit. Ça me fume à chaque fois que c'est aussi bien écrit. « Permettez-moi de douter de votre logique. » « Pardon, procureur Gavin. » « Le parc est une impasse. Pourquoi s'y est engouffré ? » « C'est vrai. Il n'avait aucune raison de passer par là. » « C'était un piège. Ce sale gosse a obligé le docteur à voler le stand. » « Dites-moi, qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à se rendre dans une impasse ? » « À moins que le parc ne fût sa destination. » « Quoi ? » « La défense a visiblement une idée sur la question. » « Dites-nous où le docteur Merakti se dirigeait avec le stand. » « Servez-vous de ce schéma pour nous montrer ? » « Ah... » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « Ah si, c'est de l'eau. » « Peut-être qu'il a voulu jeter le corps dans l'eau. » « Ou alors... » « Ou alors dans la poubelle. » « Ah, c'est un arbre. » « Ah ! » « Ah, c'est un arbre. » « Eh oui, mais... » « Si elle a des traces de... » « Comment on dit ? » « De pendaison. » « Peut-être qu'il a voulu essayer de la faire... » « De faire croire à un faux suicide. » « De la faire se pendre. » « Je vais essayer l'arbre. » « J'y crois bien. » « La victime se rendait ici. » « Sommes-nous bêtes ? » « Bien sûr. » « Et pourquoi ? » « Je suis encore débutant votre honneur. » « Il y a plein de... » « Ah non, c'est pas ça. » « Ah mince. » « Ma théorie était fausse. » « Dommage. » « Dommage. » « Ah, on me dit que ça, ce n'est pas la route. » « Pour moi, c'est la... » « C'est la route, ça. » « Attends, mais quand on regarde la... » « Quand on arrive devant le parc, » « On voit bien qu'il y a une route qui part là et une route en face. » « Ah donc, il voulait la jeter par-dessus bord et la jeter dans l'eau. » « Mais je savais même pas qu'il y avait de l'eau, en fait. » « Putain, la rivière. » « Mais attends, mais quoi ? » « Ah putain, mais oui ! » « Oh, je n'avais jamais capté qu'il y avait de l'eau ici. » « Oh, mec. » « Putain, bien joué. » « Alors là, il fallait y penser. » « J'aurais pas pensé. » « J'aurais d'abord cliqué sur la poubelle avant de cliquer sur la route. » « Si vous voulez mon avis. » « Mais c'est la rivière. » « Tout à fait votre honneur. » « Je crois que le choix de cet endroit est évident. » « L'endroit idéal pour se débarrasser d'un corps. » « Il allait me jeter dans la rivière. » « Il n'avait pas vraiment le choix. » « Hum... » « Je crois que ça répond à toutes les questions que l'on se posait. » « La victime tirait le stand et l'accusé était en face de lui. » « Quant à Mademoiselle Ali Tatyala, elle se trouvait à l'intérieur du stand. » « Hum... » « Et enfin, dénouement. » « Edgar Tatyala, notre illustre chapardeur de culottes, arrive sur les lieux. » « Voyant les deux hommes, il se met à hurler juste quand la victime se fait tirer dessus. » « C'est ça mon gars ! » « Mais oui, c'est ça bien sûr. » « Vous étiez la seule à pouvoir dérober le pistolet de Willy. » « Ça ne peut être que vous. » « Merci à Stream Team TV qui a resté pour ces quatre mois. » « Merci à Rimbo Véro qui a envoyé des beats. » « J'espère que tu vas bien, bon stream à toi. » « Merci à Lilou Kitsune pour les beats. » « Bonne nuit à toi. » « Merci à tout le monde pour votre présence et pour ce dénouement d'enquête et de procès. » « Beau boulot. » « Je vais croire qu'elle continue de tout nier en bloc. » « Est-ce vrai, procureur Gavin ? » « Alors c'est encore à moi de lui faire remarquer ses erreurs. » « Subsiste-t-il vraiment un problème ? » « Alors moi ce qui me pose problème, c'est le fait qu'il y a deux pistolets en fait. » « Le fait qu'il y ait potent... » « Moi je pense que le mec n'avait pas de pistolet. » « Il avait seulement son poutot à mon avis. » « La ministre veut sans doute parler de la voiture du docteur. » « Ah, autant pour moi. » « Non, j'avais oublié ce détail. » « Sa voiture. » « Parfaitement. » « La clinique Meraktis possède effectivement un grand garage. » « Dans lequel se trouvait une voiture de sport verte. » « C'est bien ça. » « Pourquoi est-ce qu'il irait voler le stand alors ? » « S'il avait dû transporter un corps, il se serait servi de sa voiture. » » « Alors la voiture... » « C'était quoi le bail déjà ? » « Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un foreshadowing ? » « Avec la moto. » « Quand Gavin nous a dit oui. » « Quand un pot d'échappement est bouché. » « Plus rien ne marche. » « Ah, vous savez, la mécanique. » « Je vous rappelle que le pot d'échappement de la voiture était bouché par une culotte, justement. » « Peut-être que le mec s'est rendu compte que sa voiture ne fonctionnait pas. » « Et dans la panique, il a piqué le stand de nouilles de son voisin. » « Pas plus que la défense n'a de raison de poursuivre... » « Mon témoin. » « C'est ce qui est arrivé à votre papa. » « Papa ? » « C'est vrai, ça ? » « Ce soir-là, Maître Wright s'est fait renverser par la voiture de sport du docteur Meraktis. » « Quoi ? » « Après l'accident, il a pu conduire la voiture au garage sans problème. » « Hum... » « C'est exact. » « Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas servi de sa voiture, hein ? » « Hum... » « Silence, silence. » « Eh bien, Monsieur Justice, pourquoi le docteur Meraktis n'a-t-il pas pris sa voiture pour déplacer le corps ? » « Hum... » « Est-ce un gémissement de reddition ? » « Un petit conseil. » « Vous feriez bien de revoir les éléments de votre défense. » « Et tout ce que vous avez appris ces deux derniers jours. » « Tout ce que j'ai appris ? » « Monsieur Justice, cette contradiction fait planer le doute sur votre défense. » « Je vous laisse une toute dernière chance. » « La défense va vous donner sa version des événements... » « Pardon. » « La défense va nous donner sa version des événements ce soir-là. » « Quelqu'un d'autre a volé le stand. » « La voiture ne marchait pas. » « Il a transporté le corps dans la voiture. » » « Je pense... » « Je continue à penser à ma théorie comme quoi la voiture ne marchait pas. » « Il me vient une idée. » « Tout s'éclaire. » « Ce soir-là, le docteur Meraktis ne pouvait pas se servir de sa voiture. » « Vous dites n'importe quoi, mais alors n'importe quoi. » « Pas si j'en crois mes informations, mademoiselle Thiala. » « Il suffit d'ajouter un et un pour obtenir une explication simple comme bonjour. » « Tellement simple que vous n'aurez aucun mal à nous en donner la preuve. » « Donnez-nous la preuve que la voiture était en panne ce soir-là. » « Accessoires de magie trouvés dans un pot d'échappement. » « Une culotte encore ! » Elle nous aura duré jusqu'au bout celle-là. « Je peux sortir des tas de choses de ma culotte. » C'est ce qu'elle disait. « Et même la vérité. » « Le dernier d'une série de vols similaires pour être exact. » « Sauf que ce soir-là, le voleur s'est fait prendre la main dans le sac. » « N'a-t-elle pas été retrouvée dans le pot d'échappement de la voiture ? » « Exactement. » « J'ai appris autre chose hier. » « Une information très importante. » « Et c'est vous qui me l'avez communiqué, procureur Gavin. » « Alors, vous êtes ici pour l'enquête ? » « Et je voulais rentrer chez moi, mais ma bécane est tombée en panne. » « Votre bécane ? » « Ma moto ne démarre plus. » « Le pot d'échappement doit être bouché. » « Oh, quel dommage ! Elle est belle en plus, votre moto. » « Difficile d'imaginer qu'un tel engin puisse tomber en panne juste comme ça. » « Bagnoles, moto. » « Il a bien dit bagnoles. » « J'aurais dû tilter quand il a dit bagnoles à ce moment-là. » « Bagnoles, moto, même combat. » « Boucher le pot et paf, plus rien ne marche. » « Putain, c'était juste sous les yeux depuis le début. » « J'aurais dû tilter. » « Fascinant. » « J'aurais dû tilter, vraiment. » « J'aurais dû capter que c'était pour ça qu'il n'avait pas pris sa voiture. » « Et qu'il avait récupéré le stand. » « Fascinant. » « Et alors ? » « Tandis que Mlle Tiala et le docteur luttaient, le voleur de culotte s'était glissé dans le garage Meraktis. » « À partir de ce moment-là, et jusqu'à qu'on retrouve la culotte en question, » « la voiture a obstinément refusé de démarrer. » « Hum, quoi ? » « Et voilà pourquoi le docteur Meraktis a dû se servir du stand à nouilles. » « C'est la première chose qui lui est venue à l'esprit. » « Let's go. » « Qu'en dites-vous, Mlle Tiala ? » « Je crois que ça met un terme définitif à tous vos doutes. » « On le dirait effectivement. » « Où... » « Où suis-je ? » « Il fait si noir. » « Je n'y vois rien. » « Je ne peux pas bouger. » « Ah, j'ai mal. » « Ma gorge est en feu. » « Qu'est-ce qui vous prend ? » « Toi, le doc, je sais ce que t'as fait. » « Ah ! » « Willy ? » « Tu m'as menti. » « Tu sais ce qu'il me reste à faire. » « Tu vas te prendre ce que tu mérites, mon pote. » « Attendez, laissez-moi vous expliquer. » « C'est bon, je t'accorde ce dernier vœu. » « On essaye de vous duper, mais pas comme vous le pensez. » « Je ne suis pas tout seul. » « Non, il va tout gâcher. » « Il faut que je l'arrête. » « Et vous deux, cessez ceci tout de suite. » Et il a tourné la tête à ce moment-là. « Très chouette cette enquête. » « Elle était très bien écrite. » « Ils sont trop forts, les scénaristes de ce jeu. » « À chaque fois, ça... » « Jusqu'au bout, t'es en mode... » « Mais peut-être que c'est pas ça. » « Trop fort. » « Comme c'est drôle. » « Ce n'était pas censé se terminer comme ça. » « Tant pis. » « Dommage. » « Un mystère subsiste. » « Comment avez-vous réussi à disparaître du stand ? » « Après le silence qui a suivi le coup de feu, j'ai entendu le témoin courir. » « C'est ce que nous a dit Edgar Tatillon. » « Il est allé chercher une cabine téléphonique pour appeler la police. » « J'en ai profité pour m'échapper. » « Et c'est là que vous avez laissé cette empreinte de pantoufles. » « Le docteur Meraktis avait oublié d'enlever mes pantoufles. » « Je m'en suis débarrassé après avoir marché dans la peinture. » « Là était votre plus grande erreur. » « Non, ma plus grande erreur... » « A été de m'adresser à vous, Monsieur Justice. » « Pardon. » « Je vous ai fait confiance. » « Vous et votre agence à tout faire. » « Ah putain, c'est vrai. » « J'étais persuadé que vous feriez condamner Willy. » « Nous venons, je pense, d'arriver à un genre de conclusion. » « Oui, pour quelqu'un qui vient de perdre. » « Je crois qu'il savait déjà tout. » « Il avait deviné qu'elle était l'assassin bien avant moi. » « Et tout ce que vous avez appris depuis toujours. » « Il a perdu. » « Mais on ne peut pas dire que j'ai gagné non plus. » « Quelque chose vous tracasse, Monsieur Grand Front ? » « Il ne me reste plus qu'à prononcer le verdict. » « Très chouette cette enquête. » « Trop cool. » « Trop trop cool. » « Apollo Justice, c'est très bien écrit aussi. » « Bien joué, Apollo. » « Tu as réussi. » « Oui, je suppose qu'on a réussi. » « Enfin, si on veut. » « Il peut devenir le gangster qu'il a toujours voulu être. » « Et c'est toi qui... » « Oh, l'avocat ! » « Tu vas payer pour ce que t'as fait à Alita, Sherlock. » « Hmm... » « Pas sûr qu'il s'en rende compte, Marc. » « Redonne-moi, ma petite Alita. » « Avocat de mes deux, t'as pas vu ta coiffure ? » « T'as envie de mourir ou quoi ? » « J'imagine que c'est le père. » « Oh, putain. » « Je me suis cassé la gueule. » « J'ai voulu m'accouder sur ma chaise et il n'y avait pas la coudoir. » « Oh non ! » « Ah, la honte ! » « Je suis tombé comme une merde. » « Ça arrive. » « J'imagine que c'est le père qui parle en arrière-plan. » « Ça suffit, Willy. » « Let's go. » « Ah ! Monsieur Kitaki. » « Il est temps que tu ouvres les yeux, Willy. » « Qu'est-ce que t'en sais, vieux schnock ? » « Commence par ouvrir les tiens. » « J'arrête la pègre, je me range du bon côté de la loi. » « Je me lance dans les affaires. » « Ne parle pas de ce que tu comprends pas, Willy. » « Ah, ils vont se faire jeter dehors par la sécurité. » « S'ils ne se font pas jeter en prison. » « Et peut-être qu'on peut leur filer un coup de main. » « On sait pourquoi les Kitaki ont besoin de tant d'argent. » « Il faut le dire à Willy. » « Et Willy, Apollo a quelque chose à vous dire. » « Ah, qui ça ? Moi ? » « C'est encore à moi de faire le sale boulot. » « Qu'est-ce que t'as, toi ? » « Montre-lui pourquoi, Apollo. » « Tiens ! » « Pourquoi est-ce que Monsieur Kitaki veut se reconvertir en businessman ? » « Euh... » « C'est vrai ça, pourquoi ? » « Ahah ! » « Je fais sauvegarder. » « Je sais pas, peut-être par rapport au... » « J'aurais pensé par rapport à l'autopsie. » « Il fallait payer très très cher pour sauver son fils pour l'opérer peut-être. » « Un truc comme ça. » « Oui voilà, pour les examens, quelque chose comme ça, non ? » « Mais peut-être que j'ai complètement tort. » « Pensez-y, oui. » Je pense que c'est ça. « Pensez à votre état. » « J'ai discuté avec votre mère, petite ange, hier. » « Ça paye, mais nous avons besoin d'un gros pactole. » « D'argent propre, j'entends. » « Elle veut dire... » « Non, je rêve, si ! » « J'ai parcouru la planète. » « Et je l'ai trouvé. » « Le chirurgien parfait. » « Un chirurgien capable de te débarrasser de cette balle. » « Mais la procédure est extrêmement onéreuse. » « Mais, mais, t'es plein aux as, non ? » « Cet argent-là, je refuse d'y toucher. » « Oh ! » « C'est la vie de gangster qui t'a fait ça, Willy. » « Je veux t'aider. » « Et je veux le faire proprement. » « C'était ses sourcils. » « C'était ses sourcils depuis le début, en fait. » « C'était pas... » « De l'ombre. » « C'était pas... » « Des lunettes. » « C'était... » « François Fillon. » « Tu dois comprendre, Willy. » « Mais, papa... » « C'est toujours pareil avec le vieux. » « Faut toujours qu'il... » « Qu'il veille sur... » « Willy. » « Eh bien, Willy. » « Non, tout est bien comme ça. » « Monsieur Kitaki. » « Content de vous avoir rencontré. » « Je ne sais pas faire de belles phrases, mais je sais reconnaître un travail de pro. » « Merci. » « Hum... » « Il compte ouvrir une pâtisserie. » « À la prochaine... » « Let's go. » « Il est parti. » « Il faut reconnaître qu'elle m'a donné un sacré coup de main. » « Et puis, il me reste encore quelques questions à lui poser par rapport à son papa et tout ça. » « Il y a beaucoup de mystères. » « Si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qui m'arrive, eh bien, c'est bien elle. » « Même si je ne peux pas dire que son père m'impressionne beaucoup... » « Ah, j'allais oublier. » « Il faut qu'on s'arrête quelque part avant. » « Oh, et où ça ? » « Ben, et notre récompense. » « Celle promise par Monsieur Eldoun. » « Des nouilles trop salées. » « Ah, un bol de nouilles salées, c'est vrai. » « Il a déjà récupéré son stand. » « Ah, et ensuite, tu viendras voir mon spectacle. » « L'incroyable Monsieur Chapeau va faire une apparition. » « Ah oui, bonjour. » « Oui, une belle apparition quand même. » « Je t'en supplie, tout, mais pas ça. » « Et l'épisode est terminé pour ce soir. » « C'était excellent. » « C'était trop bien. » « Un nouvel épisode vient d'être ajouté. » « Volte face. » « Et sérénade. » « Mais ça... » « Et ouais, ça sera pour une prochaine fois. » « Allez, on sauvegarde. » « Ah putain, c'était trop bien. » « C'était trop bien. » « Ça m'a tellement tenu en haleine tout le temps. » « C'était trop, 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 trop bien. » « C'était fantastiquement bien. » « Je l'ai vraiment kiffé cette affaire. » « Je l'ai trouvé très intéressante, très bien amenée, très bien écrite. » « C'était trop cool. » « Mais quand la prochaine fois ? » « Eh bien, je vais être désolé. » « Je vais vous faire de la peine parce que la prochaine fois, ça sera... » « Ça sera pas tout de suite. » « La prochaine fois où on va faire du Phoenix Wright, ça sera pas la semaine prochaine. » « Et ça sera pas la semaine d'après. » « On se retrouvera dans trois semaines. » « Je vous dis ça exactement. » « Voilà, la semaine du 3 au 9, non. » « La semaine du 10 ou 16, non. » « On reprendra à partir du 17 mai. » « 17 mai. » « Je vérifie que le 17 mai, j'ai rien de prévu. » « Non, non, non. » « Oui, après toute la fin du mois de mai, je suis open. » « Donc, ouais. » « Donc, Phoenix Wright, on entame l'enquête numéro 3. » « Lundi 17 mai. » « Lundi soir. » « Là, pendant deux semaines, il va y avoir un petit vide. » « Comme je le rappelle, je stream demain. » « Mardi, mercredi. » « À partir de jeudi, je ne suis plus là. » « Je ne rentre que vendredi. » « Donc, vendredi soir, je stream, mais on fait un stream blabla. » « Et samedi, dimanche soir aussi, je ne serai pas là. » « Et je reprends le rythme normal de d'habitude à partir de lundi 17. » « Donc, en fait, finalement, pendant une semaine et demie, en gros, il n'y aura pas de live. » « Ça va être très dur pour vous. » « Ça va être très dur pour moi, je le sais. » « Voilà. » « Comme ça, c'est la vie, je suis désolé. » « Non, mais comme j'avais dit, pendant les vacances, je lancerai sûrement un petit live à l'occasion. » « Ça sera avec mon téléphone. » « Ce ne sera pas sur un jeu vidéo. » « Ça sera juste pour faire coucou. » « Ouais, exactement, je pars en vacances une semaine. » « Et en plus, pile quand je reviens dans la foulée, le week-end qui suit, c'est l'anniversaire de mon grand frère. » « Donc, je vais le passer avec lui. » « Merci beaucoup à Maryse qui vient de Rissop pour son 23ème mois. » « 23ème mois, l'info inutile du soir. » « Ok, je suis prêt. » « L'hycocytricothobie et la phobie du nombre 23. » « Ce mot compte 23 lettres. » « Incroyable, ça. » « Incroyable. » « C'est trop forte. » « T'as tout calculé, c'était bien. » « Mais attendez, je ne pars pas tout de suite. » « Il y a encore un live demain. » « Demain, c'est Pokémon Snap. » « New Pokémon Snap sur Switch à 20h. » « Mardi, un jeu. » « Mercredi, un autre jeu. » « Je confirmerai tout ça. » « Dans le planning de la semaine. » « Que je publie demain sur l'onglet YouTube communauté de ma chaîne Farod Live Rediff. » « Et sur mon Discord dans l'onglet Twitch. » « Dans lequel je présente toujours le planning de la semaine à chaque fois. » « Ceci conclut notre live YouTube. » « Je te remercie d'avoir regardé cette rediffusion jusqu'à la fin. » « J'espère qu'elle t'a plu. » « En tout cas, moi je me suis régalé. » « Cette enquête était trop cool. » « Bye bye YouTube. » « À la prochaine. » « Je ne sais pas commenter. » Bouton, une famille annoncelle mRSque. Tight.